Du tourisme puis le secteur minier. Je suis basée dans le nord de l'Ontario, ça fait quand même du sens que c'est mes deux secteurs principaux. Mais je travaille aussi auprès de plusieurs communautés, des Premières Nations, en développement économique communautaire. Mais au point de vue secteur privé, c'est plutôt tourisme et secteur minier. Ça fait longtemps que je travaille en tourisme, au-delà de 20 ans, j'ai travaillé à l'île d'Aticosti, j'ai étudié en tourisme. Ça fait que j'ai fait genre secteur privé et public, j'ai travaillé pour la ville de Nôte-Bée, j'ai travaillé pour le SADC. Alors j'ai beaucoup de background là-dedans. J'ai aussi été coordonnatrice de plein d'événements et de festivals au niveau communautaire. Ça fait que j'ai touché un peu de tout, de guider des gens en villégiature à faire des festivals, des événements, de la restauration. J'ai eu un restaurant un bout de temps. Ça fait que je comprends comme underground, c'est quoi le travail en tourisme. Et puis aussi développer, j'ai développé plein de produits touristiques pour des différentes communautés. Puis je les aide à développer des plans aussi. Puis je fais plein de formations comme c'est là. Je travaille beaucoup avec Destination Nord de l'Ontario comme consultante. Je les aide avec leur développement de tourisme francophone. Je travaille avec la SCO. Alors je connais bien Isabelle. On a des projets ensemble. Alors c'est ça mon background. Alors on va débuter. On est ici pour apprendre un peu ce que c'est ou comment développer des nouveaux produits touristiques. Alors un peu le programme de la journée. On va faire un petit survol objectif de la session. On va faire une petite activité brise-glace. Je sais que vous, vous connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Et puis c'est une activité brise-glace qui a vraiment un rapport au contenu de la session. Alors ce n'est pas juste un random. C'est ça là, rapport à la session. On va aussi parler des tendances du marché parce qu'évidemment, il y a eu des changements avec le COVID. Il y a aussi des tendances avant et après qui vont faire un impact sur le développement de produits. On va parler du tourisme expérientiel parce que c'est une des plus grosses tendances qu'il y a. Et puis c'est une des affaires qui va avoir un gros impact sur les produits qui sont développés, surtout en communautés, en plus petites communautés qui ont peut-être moins d'infrastructures traditionnelles. On va parler un petit peu des pratiques d'exemplaire. Je vais vous donner des exemples parce que c'est plus facile à comprendre quand on voit des exemples de quelqu'un qui le fait comme il faut. Si on a le temps et si on a besoin, on va faire une petite pause à ce moment-là. Si on n'a pas besoin, on va continuer. Si on n'a pas le temps parce que j'ai trop parlé, bien, sorry, pas de pause. Puis ensuite, on va vraiment foncer dans le développement de produits même. Alors, vous allez travailler sur développer un produit parce que là, quand vous allez être avec vos intervenants, vous allez comprendre comment les aider à faire un produit ou développer un produit. Puis, comme de raison, avec toutes les formations et ou présentations, il y a une période de questions s'il y a lieu. Alors, c'est ça le programme. Les objectifs de la session, c'est vraiment de comprendre les tendances parce que et comment ça impacte le développement de produits. Aussi, comprendre ce que c'est le tourisme expérientiel. Comme j'ai dit, voir des pratiques exemplaires. Puis là, vraiment comprendre les étapes à suivre pour développer un produit. Donc, on va commencer avec le petit brise-glace. Puis, c'est intitulé « Où dans le monde? » Vous avez une feuille dans vos feuilles de travail. Puis, c'est activité 1. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous prenez genre deux minutes, même pas une minute, à penser à un endroit que vous êtes déjà allé dans le monde, une vacance que vous avez pris, un voyage. Ça peut être chez vous, ça peut être n'importe où dans le monde, qui a vraiment eu un impact sur vous, que vous êtes revenus et que vous avez dit « Oh my God, ça, c'était incroyable. J'aimerais ça pouvoir refaire cette expérience. » Puis, le décrire en trois mots, sans nous dire c'est quoi la destination. Fait que si vous pouvez écrire ça, moi, je vais ajouter les affaires sur le tableau blanc. Puis, on ira à tour de rôle. Je vais juste voir. Puis, moi, je vais le faire, je vais vous appeler par nom selon votre… Puis, j'aimerais ça que vous vous présentiez aussi. Vous vous dites, vous êtes qui? Avec quel… Bien, je sais que vous êtes toutes avec le Rédé, là, mais votre version du Rédé. Mais quelle province et où région vous êtes basée? Fait que trois mots pour décrire la place et pourquoi c'était vraiment la place qui vous tient à cœur. Même une phrase, c'est correct, là. Mais juste pas nommer la place puis nous dire pourquoi c'est quelque part qui… Wow! C'était toute une expérience. OK. Fait que là, la belle, je te connais déjà. Fait que je peux… Je vais te laisser aller en premier. Puis, t'es la première case sur mon écrime. Fait que tu peux y aller en premier. OK, Marla. Donc, moi, mes trois mots-clés, si je puis dire, ça va être chaleur humaine, patrimoine et tapas. Et? Tapas. Tapas. Non, mais… Ah, non, tapas. C'était quoi, là? Excuse? Chaleur humaine. Chaleur humaine. Et patrimoine. Patrimoine. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait deviner c'est où? Espagne. Espagne, sais-tu bien? Plus précis. Plus précis. Ah, ben là… Barcelone. En Barcelone? Assez proche. OK. C'est bon. On va dire Espagne, là, ou Barcelone. Puis, on excuse s'il y a des fautes de terrain parce que je tape sur le tableau blanc, là. OK. Chantal, vas-y. Nature, vue panoramique. Eh, bon, je t'ai rendu à mon troisième. L'odeur de l'océan. Oh, je t'ai percé. C'est bon. Non. Colombie-Britannique. Oui, j'ai pas été assez précise. J'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire. J'ai dit, ah, bien sûr, c'est chez nous. Oui, c'est Victoria. Victoria, oui. C'est Victoria. OK. Là, on va voir Nicole Smith-McGregor. Si tu peux te présenter, me dire quelle région t'es basée. Je suis à Vancouver, Colombie-Britannique. Excellent. OK. Moi, mes mots, c'est magique, expérientiel et mystique. C'est très vague, mais... Mystique. Le cirque du soleil. Pardon? Le cirque du soleil. Non. C'est un pays qu'il faut trouver. Pardon. Un endroit. Un endroit. Magique. Le Népal. Non. Mais c'est bien visé. L'Inde. 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 Bien, plus précisément... On-Mai. Kikuta. Le Nord de l'Inde. Le LADAC. Je veux juste écrire l'Inde. OK. Aurore. Es-tu prête? Oui. C'est beau. Allô? Moi, je travaille à Terre-Neuve-à-Labrador. Loin à l'Est aujourd'hui. On va être encore plus loin à l'Est avec tout le vent qui nous pousse encore plus loin. Ah non, mais bon. Mes trois mots à moi, c'est Parc national, couleur d'automne et immensité. Parc Algonquin. Non. Le Gros-de-Morne. Ça aurait pu, mais non. C'est au Québec. Ah, le Saguenay. Non. Le... Bé-Saint-Paul. Non. Je vais le dire, c'était Montre-en-Blanc. Montre-en-Blanc. Ah. Prêt? Sarah. OK. Alors, mes trois mots à moi, c'est culture, histoire et identité. OK. Il va falloir que tu me répètes ça, là. Culture. Culture. Ah ah. Histoire. Identité. Hum. Pas facile, ça? Ah, non. Pour vous faciliter, c'est entre l'Asie et l'Europe. Turquie. Yes, Istanbul. Ah, puis toi, t'es basée où? Istanbul. Non, t'es pas basée en Istanbul. Sarah, travaille avec moi. Ah, OK. 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 Basée à Ontario, je travaille chez l'ACO, avec Isabelle. OK. Excellent. Moi, je ne vois pas d'autres personnes sur mon écran, là, alors. OK. Bon, bien, je vais nommer. Je vais agrandir. OK. L'autre, Isabelle. OK. Allô, Marla. Moi, c'est Isabelle Duyucon, puisqu'on est plusieurs. On a ces surnoms-là. Isabelle Duyucon. Moi, mes trois mots, ça serait altitude, ruine et quichois. Giroux. Oui. Un morceau de rabot. Machu Picchu. Altitude. Est-ce que ça va... Tu avais dit altitude? Ruine. Puis quichois. La culture quichois. OK. Je ne sais pas comment écrire ça, là. Avec... Je vais écrire la culture, là, puis ça va être bon. C'est bon. Altitude, ruine et culture. Puis c'était où? Chantal a trouvé. C'était au Pérou. Machu Picchu. Ah, c'est Nicole. Ah, c'est Nicole. Ah, c'est Nicole qui a trouvé. Oui. OK. Jean. OK. Moi, je suis de la Saskatchewan. Je suis basé à Regina. OK. Les trois mots qui décrivent... qui décrivent... la dernière expérience... vraiment qui compte pour moi et ma famille... c'est grandiose et surprenant et divertissant. Wanda! Non. Non. Disney World. Non. Non. Mais c'est ici dans l'Ouest. Jasper. Oui. Les rochus. Oui, c'est dans la montagne de Barf et Jasper. Ah, OK. OK. OK, Rukia. On t'entend pas, Rukia. Elle va mettre ses oreilles, ça sera pas long. Je traduis pour... OK. On t'entend pas. Et là? Oui. Mon Dieu, je suis fatiguée de porter des casques. J'aimerais ça juste parler. C'est son casque. Donc, Rukia, Réde Canada. Je suis basée à Ottawa. Les trois mots, soleil, café et histoire. Italie. Italie. Kenya. Colombie. Djibouti. Non. OK, c'est où? Cuba. Cuba. Non, c'est en Turquie. Moi aussi, j'étais en Turquie. J'ai adoré leur café. Ils sont fameux pour leur café. Il y a du soleil. Et l'histoire. Ils ont une histoire et un patrimoine incroyable. C'était pas loin. Excellent. OK, Sira. Bonjour, je m'appelle Sira. Je suis au territoire du Nord-Ouest. Les trois mots qui décrivent le lieu qui m'a marquée le plus, c'est antique, civilisation et impressionnant. La Grèce. Non. Pomme. Carthage. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu Tartage. Carthage. Non. Et on a dit Rome. La Thaïlande. Non, c'était l'Égypte. Nice. Ah oui. OK, là, c'est Pierre. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est Pierre Cardussi, du Nounarou, basé à Ekalit. Donc, moi, mes trois mots, c'est Baobab, Lémurien, et Culture sur Brûlis. Je ne t'entends vraiment pas bien. Je ne sais pas si c'est mon... C'est vrai? Oui, vraiment. C'est comme ça. Baobab? Barbade. OK, mais tu ne peux pas donner... Baobab. Non, c'est pas Baobab. Baobab, OK. J'ai entendu Barbade. OK. Lémurien. Lémurien? Lémurien. Non, lémurien. Non, c'est le petit animal. Non, oui. OK, c'est correct. Continue. Madagascar. Oh, Lémur, OK. Oui. Voilà, c'est ça. Et Culture sur Brûlis. Et bravo. Excellent. C'est Madagascar. Isabelle Ducon? Oui, oui. Les lémurs, c'est comme... C'est la seule place, t'sais. Cool. C'est ça. OK. Là, on... Ben, Rédé, je pense, c'est Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de nom. Et moi, Marie-Ève Michon, du Rédé-Nouveau-Brunswick. Je suis basée à Packetville, au Nouveau-Brunswick. Donc, mes trois mots, c'est randonnée, activité sportive, je pense. Paysage à couper le souffle. Puis, écoresponsabilité. Marla, si tu pouvais lever un peu ton texte... Oui. Le Gros-Mort, là. OK. Ennemi, sportive, paysage. La Hollande. Non. Il y a quelqu'un qui a dit Gros-Mort. Je soutiens cette... Oui, c'est moi, c'est moi. Ça aurait pu être Gros-Mont, mais c'est pas ça. Costa Rica! Dernier essai. Le Breton. La Norvège. Ah, ben... Oui. Ben oui. On aurait deviné longtemps, je pense. Oui. OK. Et puis, qui reste, là? Il y a Sylvie. Oui. Désolée, j'étais en retard. Mon patron est au téléphone. Alors, si je comprends bien, trois mots pour décrire quelque part où on a visité. Quelque part que tu as visité, que tu as vraiment marqué. Comme, qu'est-ce que... C'est quoi qui t'a vraiment... Dites. OK. Pour décrire, c'est quoi l'endroit, là? Tu sais, c'est comme... As-tu l'expérience? As-tu la culture? As-tu... OK. Hum... Ouais. Culture. C'est pas mal vague. Hum... Grand... Population élevée, comme une grande population, disons. Mexico. Mexico. China. Quoi? China. Non. Un troisième mot? Troisième mot, c'est... Culinaire. Nam. OK. Hum... Thaïlande. Non, mais c'est proche. And? Le Cambodge. Non. C'est proche. Le Népal. Indonésie. Indonésie. Non. Le Vietnam. Oui. Vietnam. Ah, OK. Ah, la cuisine du Vietnam, oui. Est-ce que... Je pense... Est-ce que j'ai... Je pense que j'ai parlé à tout le monde, oui? Je vais moquer... Je n'ai pas moquer personne. OK, excellent. Fait que là, l'objectif de faire ça, si on regarde aux mots, tous les mots, peu importe de l'endroit, les choses qui nous ont revenu comme, tu sais, des odeurs, des vues panoramiques, le mystique, c'est quelque chose d'unique, les couleurs d'automne, la culture, c'est tous des mots qui nous reviennent souvent. Toutes des composantes, on va voir plus tard quand on parle du développement de produits puis de tourisme expérientiel, toutes des choses qui se rapportent au tourisme expérientiel. Fait que quand on veut développer un nouveau produit, il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que la personne qui nous visite ou quand ils quittent, ils ont un souvenir ou quelque chose qui nous fait vraiment... Ça fait un vrai souvenir. Ça nous donne une émotion. Ça nous fait vraiment... Ça nous épate. C'est vraiment des choses uniques. Alors, toutes les choses que les gens ont parlé, c'était vraiment des choses uniques. C'était des choses qu'on ne retrouve pas partout. Alors, quand on pense à un produit, il n'y a personne qui a dit, c'était le centre d'achat à Edmonton. Il n'y a personne qui a dit, je ne sais pas, c'est la grande roue à telle place ou le gros parc à telle place. C'était vraiment des choses qui ont touché la culture et ce qui représente l'endroit où on était au point de vue histoire, au point de vue paysage, tout ça. Alors, gardez ça en tête quand on avance, quand on parle du développement de produits parce que c'est vraiment ces choses-là qui font la différence entre se souvenir d'un endroit et de vouloir partager cet endroit et d'y retourner. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça un peu de... Juste, premièrement, parce que c'est le fun de briser la glace, un peu de voir les endroits où les gens sont déjà allés. Mais c'est vraiment pour faire... Démontrer comme les tendances de la façon que les gens se souviennent d'un voyage qui leur a touché. OK, je vais retourner à ceci. OK. Excellent. Fait que là, je fais juste... C'est mon écran là. OK. Fait que là, on va sauter dans les tendances. Merci d'avoir participé en passant, tout le monde. C'est le fun de vous rencontrer et de voir que vous êtes un peu partout. C'est cool. Je dis, moi, je suis dans le nord de l'Ontario. Fait que on a de la neige, nous autres. OK. Fait que les tendances. Les tendances, c'est super important de... Tu sais, on n'a pas besoin de les étudier à fond, tout le temps. Puis il y a des gens qui font ça. Il y a plein d'outils qui nous sont à notre disposition, que ce soit de Destination Canada ou que ce soit de nos provinces. Même vous, au Rédez, vous avez plein d'informations, d'outils à votre disponibilité. Mais c'est quand même important qu'on regarde, qu'on soit au courant de qu'est-ce qui se passe, surtout en tourisme, surtout quand on veut développer un produit. Les intervenants, comme vous savez, eux, ils ne vont pas nécessairement chercher c'est quoi les tendances aujourd'hui. C'est comme notre job un peu de les aider avec ça. Alors, c'est le fun d'inclure ça dans la présentation, dans la formation, parce que vous pouvez les partager avec les gens. Et puis, c'est le fun que vous les sachiez aussi, parce que c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les gens recherchent. Alors, les tendances pré-COVID qu'on parlait souvent, puis je veux dire pré-COVID comme même pas si longtemps pré-COVID, il y en a encore qui sont quand même super importantes, puis super... qui ont quand même rapport aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment les affaires qui étaient de l'avant pré-COVID. Alors, les voyages conquêtes, les gens cherchaient de réaliser un gros but, de faire de quoi d'un petit peu fou, qu'ils pouvaient se poster sur les médias sociaux, tout ça. Ça, c'était vraiment quelque chose, surtout les milléniaux recherchaient, c'était des voyages conquêtes. Tu sais, on voit Shark Week à la télé, puis on les gens qui se mettent dans des cages avec des requins, des affaires de même. Ça, c'est des voyages conquêtes un peu... Look at me, là. Tu sais, c'est vraiment une affaire de fear of missing out qu'on voit sur les médias sociaux. Ça, ça tombe dans les voyages conquêtes. Le véritable local, les gens cherchent à connaître le local de la place, que ce soit aller souper chez quelqu'un. On a déjà vu les local guides, tu sais, il y a une grosse tendance de ça. Les gens qui ont... Tu peux trouver quelqu'un de local pour t'amener partout de voir leur place. C'est quand même quelque chose qui est une tendance que les gens recherchent. Des intérêts niches. Ça, c'est vraiment, tu sais, la cuisson, les artisanats, les cours de langue, les gens qui cherchent à apprendre quelque chose de particulier. Ils vont peut-être prendre une semaine même juste pour apprendre ça. C'est vraiment des choses que les gens cherchent. Quel fun quand tu développes un produit, parce que c'est facile à cibler ton marché. Alors, ça, c'est quelque chose qui est quand même une tendance. Puis, le tourisme conscient et équitable. Les gens cherchent beaucoup à aider à l'endroit où ils vont. Alors, tu sais, c'est des voyages de bénévolat. Tu sais, il y a plein de monde qui font auparavant, tu sais, les Nittoui, les vacances pour aller aider dans les communautés, que ce soit en Afrique, en Jamaïque, partout dans le monde. Et puis, le tourisme durable. Je sais que leur idée est très consciente du tourisme durable. C'est quand même une des tendances et un des sous-secteurs touristiques, je pense, qu'on voit beaucoup de développement. Ça, c'est le tourisme vert, tout ce qui respecte la place, tout en attirant des gens. En fait, la SCO a fait un partenariat l'an passé, faire un gros congrès sur le tourisme vert. C'est-tu l'an passé ou l'année d'avant? Peu importe, parce que c'est quand même une tendance que les gens recherchent beaucoup. Alors, pré-COVID, c'était ça, comme les gros cycles qu'on voyait, qui prenaient beaucoup de l'avant, que les gens cherchaient. Puis, c'est quand même, même aujourd'hui, même avec le COVID, ce n'est pas des choses qui vont s'en aller. Les gens vont quand même vouloir des affaires niches, vont quand même essayer d'être plus durables puis être conscients de l'environnement et ainsi de suite. C'est juste, il y a d'autres affaires qui se sont passées depuis, évidemment, qui impactent ce que les gens vont chercher. Au point de vue post-COVID, on a tout entendu, même quand on travaille avec les DMO, les agences de marketing, ils parlent tous dernièrement qu'on essaie d'encourager les gens à faire des vacances et des visites plutôt domestiques, plutôt dans leur région, pour limiter le COVID. Alors, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent des affaires domestiques, régionales. Ça, ça ne partira pas demain. Même si on s'est tous inoculés dans les prochains six mois, les gens vont quand même avoir peur, ils vont quand même hésiter de se promener partout. C'est un avantage dans un sens pour le Canada. On peut garder les Canadiens au Canada. Ça nous donne une opportunité de développer des produits pour les gens de notre place. Et puis, mais ça fait un shift dans notre situation de marketing. Mais c'est quand même une tendance qu'on va voir d'ici pour un long bout de temps. Recherche de la nature, on l'a vu en fou. On peut tous dire, certains, je sais, ici dans le Nord, cet été, il y avait du monde en fou qui cherchait des aventures dans la nature. Moins les centres urbains. Ça non plus, ça ne s'en ira pas bientôt. Les gens vont continuer à chercher des opportunités, à visiter, à voir la nature, à être plus dehors. Non seulement parce qu'ils ont peur du monde, un peu comme c'est là, mais aussi au niveau stress. C'est bon pour la santé mentale d'être dans la nature. Puis les gens vont chercher des choses pour leur aider à ce point de vue-là. Les vacances d'isolement, les gens veulent éviter les foules. Ça, ça va quand même être populaire d'ici quand même assez longtemps. Si vous êtes dans des régions plus rurales, moins urbaines, c'est vraiment un avantage. C'est une opportunité de créer des produits qui sont conçus, prévus pour les gens qui cherchent des vacances avec moins de monde. Les voyages en famille, je sais qu'on est avec notre petite famille tout le temps, puis peut-être que ça, c'est un peu plat, notre petite bulle de 3, 4 à 5 personnes que ça fait un an qu'on est collés contre eux. Mais comme exemple, moi, ça fait depuis Noël passé, je n'ai pas vu ma fille qui demeure à Toronto. Évidemment, quand tout ça, ça lâche, puis on peut se voir, on va vouloir faire des choses ensemble. Les gens vont chercher à faire des voyages en famille avec grand-maman, avec ma tante, avec les cousines, avec les cousins, que ça fait quand même un bout de temps qu'ils n'ont pas pu voir. Alors, créer des opportunités pour les familles de participer dans de quoi mémorable ensemble, c'est quand même une des tendances qu'on va voir d'ici un bout de temps. Le voyage de rêve, ça, c'est plutôt comme les gens qui ont les moyens, qui sont assis à la maison, qu'habituellement, ils prennent 3 ou 4 vacances par année des plus petites vacances, bien là, ils vont faire comme il faut. Ils vont sortir leur portefeuille, puis ils vont faire comme un voyage, parce qu'ils vont se dire, tu sais, la vie est trop courte, on est en cabanet, ça fait un an, on a sauvé des scènes, on va aller faire de quoi. Puis quand on parle de ça, on parle genre safari, des affaires plus longues, ça va être moins des petits voyages de 3, 4 jours, comme on a vu auparavant, tu sais, les gens avec les moyens, dans les derniers 10 ans, ils prenaient des vacances moins longues, mais plus souvent, on va voir qu'ils vont en faire, ils planifient à faire des grands voyages, puis des voyages qui sont comme, oh my gosh, regarde que c'est que j'ai fait, là. Donc, c'est des affaires genre horreur boréale, genre aller au Manitoba, voir les urs polaires, puis les belugas, puis les choses qu'ils ont toujours voulu faire, puis ils vont prendre la semaine, puis le train, puis l'avion, puis ils vont le faire. Il y a beaucoup une grosse tendance aussi pour le micro, qui est comme la micro, qui est l'inverse, ça, c'est très populaire avec les milléniaux. Ça, c'est comme microbrasserie, microboutique, micro-événements, micro-festival, ils aiment beaucoup ça, c'est très individualisé, puis centre spécial. Puis, c'est moins dispendieux dans certains cas. Ils peuvent le faire, puis se sentir comme s'ils ont fait quelque chose de différent. Alors, ça, c'est quand même très populaire aussi, puis ça va l'être. Et puis, les voyages en voiture, fait que les road trips, puis ça, ça touche à plusieurs démographies, les familles, les groupes de femmes, les groupes de gars, tout le monde, c'est des road trips parce que tu peux contrôler ce que tu fais. Tu peux visiter à ton gré. Tu n'es pas dans un avion avec plein de monde. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, on va voir ça pour un bout de temps. Alors, c'est non seulement en auto, mais les VR aussi vont devenir de plus en plus populaires. Et puis, les expériences qui emportent sur la physique. Fait que ça, c'est les gens ont retrouvé, tu sais, les plaisirs simples. Quand tu penses à tout le monde qui a fait du pain au mois d'avril, puis au mois de mai, là, si tu regardes Facebook, là, tout le monde avait fait un pain, là, tu sais. C'est des plaisirs simples que les gens ont retrouvés. Même si tu penses, les gens, Noël, les gens, ils ont mis des lumières de Noël comme un mois avant que d'habitude. Parce que c'est comme, ils veulent retrouver les traditions, les affaires simples que faisaient avant, mais ils étaient trop occupés, tu sais. Ils étaient trop occupés à aller au soccer, puis au hockey, puis au cours de ci, puis au cours de ça. Puis, tu sais, c'était comme un badge d'honneur de dire, oh, je suis tellement occupé. Tu sais, c'était comme une bonne chose pour tellement longtemps. Puis maintenant, les gens, ils ont eu la chance parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de se ralentir, qu'ils ont redécouvert des passions comme de la menuiserie, des affaires de même. Alors, il y a des opportunités de créer des produits autour de ça. Parce que comme c'est là, comme ils l'ont retrouvé, fait qu'on veut continuer à en prendre avantage. Fait que si vous étiez, il y a-tu quelqu'un qui peut me donner, je ne sais pas, un exemple? Tu sais, dis-tu quoi? Je ne vais pas dire il y a-tu quelqu'un. Je vais nommer des noms, puis j'aimerais ça que vous me donniez des exemples. Parce que sinon, c'est trop difficile avec tant de monde que ça en virtuel. Alors, on va dire, Rukia, as-tu un exemple d'une vacance d'isolement qui pourrait se faire chez vous? Ou près de chez vous, dans ta région. Tu n'as pas besoin d'être à Ottawa, c'est difficile de faire une vacance d'isolement. Peut-être dans les chalets, tu sais, dans les coins, là. Pas Ottawa, mais je me rappelle qu'on était allé du côté de… C'était quoi le nom de la région? À côté de Mille îles, un petit village, enfin, petite ville. Ça, ce serait des possibilités que je pourrais refaire dans un contexte d'isolation. Parce que c'est une petite communauté, une petite ville, pas loin de… Gananokwe. C'est Gananokwe, c'est ça. Je pourrais repartir là et en même temps profiter d'aller visiter la région qui, quand même, offre des belles choses à admirer. Et puis, ce serait une sorte d'isolement parce que, bon, c'est assez petit. Puis, vraiment, ça, ça toucherait à plusieurs. Ça toucherait à un road trip, ça toucherait à l'isolement, ça touche le naturel, ça touche la staycation. Et la nature aussi, la nature, avoir accès à la nature aussi, ouais. Excellent. Fait que c'est ça, c'est pas difficile si on y pense. Il y a une affaire qu'on est chanceux. Ça, c'est les tendances qui existent. Puis, on a tellement d'opportunités au Canada pour toutes les choses. C'est pas juste au Canada, là. Ça, c'est dans le monde. C'est ça, les tendances au point de vue touristique. Fait que c'est le fun pour nous au Canada. On a tellement de chance puis on a tellement de choses qu'on peut toucher là-dedans. On peut en faire trois, quatre dans une expérience. Puis, vraiment, utiliser ça à notre avantage. Fait que comme c'est là, oui, on développerait ça plutôt pour le marché domestique. Mais éventuellement, quand on peut ouvrir les frontières, les gens peuvent voyager. Ils vont quand même chercher ces expériences-là, les expériences de ce type-là. Alors, c'est vraiment, pour nous, un bon moment. COVID, c'est pas le fun, c'est pas le fun pour personne. Mais on essaie de trouver, tu sais, mon verre, il est à moitié plein, là, tu sais. Puis, c'est comme ça qu'on peut trouver le positif, disons. Donc, ce que tu veux dire, c'est que pour les prochaines années, il n'y aura plus de voyage en autobus, là, tu sais. Ou les… Justement, en fait, tu n'aurais pas… Oui, puis regarde, c'est comme une de mes diapos, tu te prends de l'avant, c'est excellent, ça. Tu vois. Donc, Canada qui vise beaucoup sur le tourisme d'Asie, là, ça veut dire qu'on va attendre longtemps avant de revoir des Chinois et autres? Je disais que ça va prendre du temps, oui. Ça va prendre du temps. Il va quand même l'avoir, mais ça va être très… Ça va être limité. Puis, ça m'amène… Ça m'apporte à la prochaine diapo où ce qu'on parle de… C'est bien beau, toutes ces tendances-là, là, mais les cinq facteurs clés qui vont l'emporter par-dessus ces tendances, c'est les choses… Évidemment, les gens vont chercher la sécurité, la santé, l'hygiène, les marques qui sont reconnues comme étant sécuritaires, puis la valeur. Fait que vous le savez sans doute, puis si vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le savez pas, le safe… Est-ce que tout le monde est au courant du safe travel stamp? Tout le monde sait de quoi je parle? Oui. Oui, excellent. Fait que ça, c'est très important de faire certain que vos intervenants en prennent avantage s'ils leur rendent… Évidemment, s'ils leur rendent compte, toutes les mesures. Puis, j'espère que oui, parce que ça, ça prend… Ça, ça prend plus d'importance que toutes les autres tendances. Tu peux avoir toutes les autres affaires, puis il ne faut pas faire ça, puis tu ne verras pas personne, puis tu ne voudras pas vraiment. Fait que toujours garder ça en tête. Mais le safe travel, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a quelqu'un en ligne qui ne connaît pas, c'est disponible à travers Destination Canada, toutes les provinces l'ont, les agences de marketing, que ce soit les agences touristiques provinciales. Tu peux… Ils ont comme un système où tu peux avoir le safe travel stamp pour ton entreprise. En fait, peut-être, Marla, si je peux préciser, actuellement, c'est à travers TAIO. Oui. Donc, c'est l'organisme qui est officiellement reconnu par la WTTC pour donner, accréditer les entreprises safe travels pour tout le Canada. Mais ma collègue Isabelle, on discutait de ça, justement, parce qu'on en parle, nous, par rapport au corridor, voir quand on va commencer à… Bon, d'abord, faire la promotion, sensibiliser nos produits à aller vers le safe travels, puis éventuellement, dans la certification, bien, ça va faire partie, là, des cases à cocher. Mais je pense que c'est ça, le Yukon vient de sortir son plan de relance, et là-dedans, il y a aussi le safe travels qui est là. Oui, puis tous les intervenants, c'est un outil qui leur est fourni, comme Isabelle vient de dire, s'ils se font accréditer, tout ça. Mais c'est important que, comme je dis, si on passe ça, peu importe le produit qu'ils développent, tu n'auras pas les visiteurs, puis les visiteurs ne voudront pas venir te voir. Alors, c'est super important que les gens rencontrent les facteurs santé qu'on met en place. Alors, les autres tendances post-COVID, c'est plutôt la partie négative. On va avoir une réduction de voyage d'affaires. Les gens vont, bien, non seulement à cause que les gens ne veulent pas peut-être mettre leurs employés à risque, mais aussi, on a découvert que c'est beaucoup moins dispendieux faire un Zoom que d'envoyer les gens en avion. Alors, on va voir une grosse réduction de voyage d'affaires. Les méga-heuse événements, il va toujours y avoir du monde qui va aller à des méga-heuse événements, mais ça va être moins populaire. Il va y avoir moins de monde qui va y aller. Il n'y aura pas un Boots and Hearts l'été prochain. Il n'y aura pas des gros événements qu'on a vus dernièrement dans les dernières années avec, genre, 50 artistes, puis, je ne sais pas, 20 000 personnes. Ça va être moins attrayant pour un bout de temps. Ça ne durera pas parce que les gens ont tendance à aimer ces choses-là. Mais pour la prochaine année, au moins, on ne verra pas des gros événements comme ça. Les voyages scolaires, à cause du risque, on va en voir beaucoup moins. Ils vont disparaître quand on parle des voyages scolaires où les gens, disons, ils vont de, je ne sais pas, Toronto à New York. On ne verra plus ça pour longtemps. Mais c'est une opportunité au niveau régional de développer et de faire apprendre à nos élèves et nos jeunes de nos régions à propos de notre propre région. Fait que, tu sais, si tu développes des produits avec eux en tête, c'est une opportunité, tu sais, pour d'autres voyages domestiques et régionales. Les voyages en grand groupe, comme on avait parlé tantôt avec les autobus, ça va diminuer beaucoup pour un bout de temps. Les voyages aériens vont devenir plus dispendieux. Ça, c'est évident. Premièrement, ils ont perdu bien de l'argent, les compagnies aériennes. Puis, ils ont besoin de mettre des différents protocoles. Il y a toutes sortes d'affaires. Ils vont moins d'un monde qui vont vouloir voler. Alors, ça va être plus dispendieux, mais ça va impacter. L'autre côté, ils vont avoir plus de locations de VR, ils vont avoir plus d'un monde en auto qui font des voyages du genre. Puis, je dirais qu'une autre tendance, puis je ne l'ai pas mis ici parce que je pense que c'est très évident, les croisières, ça va être moins populaire pour un bout de temps, je pense. Ça ne sera pas le 5,5 up, les croisières. Alors, ça, c'est plutôt les tendances. Puis, comme j'ai dit au début, ce n'est pas que tu as besoin d'être un expert dans les tendances. C'est juste, ça nous aide quand on... Un intervenant vient te parler et te dit, j'aimerais développer telle chose. Tu peux dire, c'est-tu quoi? C'est peut-être pas le bon temps à cause qu'il n'y aura plus de groupe qui passe d'ici un bout de temps. Est-ce que tu peux adapter ton idée pour que ça touche à ce qui vient? C'est juste ça. C'est plutôt d'être au courant, d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le monde. Alors là, une question, Rukia. Est-ce qu'il y a un endroit... Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui sont publiées, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un endroit que toi, tu recommanderais pour que, sans qu'on perde trop le temps et qu'on soit envahi par les informations, on peut s'informer justement sur les tendances? Parce que ça change aussi les tendances. Puis c'est... Ça peut être vrai pour six mois ou moins que ça. Est-ce qu'il y a-t-il des sources d'informations? Je vois... Je kiffe, je kiffe. Il y a beaucoup de différentes sources. La veille entourée, c'est toujours bon si tu ne sais pas être déjà abonné. Oui, ça, on la connaît. C'est ça, des choses du genre. Il y a plein d'affaires comme ça. Comme moi, je cherche ça un peu partout. Mais il y a... Comme la veille... Je vois ça, Destination Things. Je les suis, mais... Un endroit où on résume tout, là. Oui, puis même... Les gens qui font du marketing, c'est comme... Eux, ils doivent connaître c'est quoi les tendances. Alors, tous les organismes provincials, Destination au Canada, ils doivent être... Ils doivent connaître qu'est-ce qui se passe au point de vue tendance. Leur job, c'est faire du marketing puis le marketing, c'est tout basé sur les tendances. Alors, c'est toujours des bonnes ressources de regarder, de s'abonner à leurs bulletins, tout ça, parce qu'ils envoient souvent de l'information puis ça peut te garder au courant. Ils ont aussi souvent des formations ou alors de, tu sais, de s'inscrire à des différentes formations comme ça parce que c'est gratuit habituellement et puis ça peut quand même te garder au courant de qu'est-ce qui se passe. Évidemment, les tendances comme les réductions de voyages d'affaires, les mégauses événements, les voyages scolaires, tout ça, ça va avoir un impact énorme sur l'hôtellerie, les restaurants, les attractions, les théâtres, les musées, tout ce qu'on retrouve qui est plutôt comme infrastructure traditionnelle que les gens quand on s'en va en congrès ou quand on va faire des choses en gros groupe, ça va avoir un énorme impact. Fait que ces produits-là, ils doivent penser, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, pour trouver une nouvelle façon à rejoindre un marché et avoir de la clientèle, un nouveau client ou, tu sais, avec qui qu'on peut travailler pour changer ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment, le développement de produits, c'est pas nécessairement bâtir un nouvel édifice ou un parc ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement faire de quoi de nouveau, c'est peut-être prendre ce qu'on a et d'adapter et changer ce qu'on fait, ça compte comme un nouveau produit. Alors, tu sais, les tendances positives et les tendances négatives, ça l'impacte tout. Alors, tu sais, comme exemple, c'est pas les hôtels qui vont tous perdre leur voyage d'affaires, mais peut-être qu'ils regardent dans un autre, parce qu'il y en a plus, comme disons, à Toronto, c'est un bon exemple. Dans les grands centres, à Vancouver, c'est un bon exemple aussi. Victoria, il y a plein de monde qui vont à congrès dans ces centres-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les hôtels? Il va falloir qu'ils regardent à des différentes façons, des différents produits, des différentes choses à faire pour attirer, que ce soit des affaires de famille, que ce soit, je sais pas, j'ai lu aujourd'hui sur la veille, en passant, il y a un hôtel qui est en lancement, ils lancent un nouvel hôtel, fait qu'ils ont fait un genre d'une chasse au trésor pour faire de la promotion puis pour essayer d'attirer des personnes domestiques à leur hôtel. C'est de trouver des nouvelles façons uniques à... Ceux qui louent des... qui ont, en fait, des suites et qui louent ça aux Snowbirds qui partent pas cet hiver et qui proposent des locations mensuelles, en fait, on a vu aussi beaucoup de gros centres de congrès qui, finalement, avaient carrément remanié leurs espaces pour louer ça à des organismes complètement extérieurs qui n'ont rien à voir avec le tourisme, juste pour générer des liquidités et de quoi passer la crise en attendant de revenir vers... Mais il y en a probablement qui vont changer, en fait, de focus et qui vont probablement changer ça pour toujours, qui vont changer le modèle d'affaire, finalement. Justement. Justement. Puis c'est du développement de produits, ça. C'est pas... Tu sais, les gens, des fois, ils pensent, on va développer un nouveau produit touristique, c'est quelque chose de complètement nouveau puis on a besoin de bâtir de quoi. Pas nécessairement. Il y en a plusieurs intervenants existants qu'ils ont adaptés puis c'est un nouveau produit. Fait qu'il faut penser à ça aussi, là. C'est pas juste travailler avec des gens qui disent, ah, bien, je veux me lancer parce que j'ai perdu ma job puis je veux faire quelque chose en tourisme. Oui, ça compte ça aussi, là, mais c'est... Il y a les deux côtés. Je pensais, pour répondre à la question de Rukia, il me semble qu'au niveau du ministère fédéral ou du ministère du tourisme canadien, il y a un département statistique. Donc, ça peut être intéressant comme information. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est parce que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, tu sais, j'ai vu... On reçoit beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de... C'est vrai de... Mais c'est peut-être plus les formations à ce moment-là que ces gens-là pourraient viser plutôt que les sources, les différentes sources où c'est vrai, tu peux trouver beaucoup d'informations, mais quand tu manques de temps, c'est peut-être d'aller directement à une formation où tu as justement... En deux heures, tu peux recevoir l'information. Tout dépend de tes marchés. Tu sais, si tu vises des marchés à l'international, tu vas aller avec Destination Canada. Si tu vises des marchés plus domestiques, tu vas aller avec ton agence marketing provinciale, etc. Donc, en fait, tout dépend des clientèles que tu as actuellement et que tu veux attirer. Là, tu peux quand même décider d'aller vers les sources qui vont te concerner. Parce que si tu vas chercher des... Je ne sais pas moi, des tendances sur le marché asiatique, mais que tu ne considères pas du tout ce marché et que tu ne penses pas considérer ce marché, ça ne sert à rien d'avoir ces tendances-là. Donc, pour le marketing, il faut vraiment aller... Autant les bonnes pratiques en développement de produits, tu peux prendre des exemples partout dans le monde sur tous les marchés, mais au niveau du marketing, il faut vraiment que ce soit lié à tes marchés cibles. Il y en a souvent que c'est régional. Il y a quand même des agences de marketing, pas des agences, mais des organismes qui représentent une région comme les RTO. C'est plus petit et ça a plus rapport à ton emplacement. Ou sectoriel. Oui, sectoriel aussi, définitivement. OK. Là, on va parler du tourisme expérientiel parce que vraiment, les expériences sont au cœur de tout, comme je dis ici. Les touristes ne cherchent plus, et ça fait longtemps, et ils ne chercheront pas seulement un produit. Alors, comme on dit, on ne choisit pas habituellement notre destination ou ce qu'on va faire en voyage. Aucune personne, quand vous avez parlé ou vous donnez vos exemples, vos trois mois, il n'y a aucune personne qui a dit un bel hôtel. Ce n'est pas l'infrastructure, les bâtiments, les choses du genre que quelqu'un a dit culinaire, mais ils n'ont pas nommé un restaurant. Alors, c'est vraiment les expériences qui nous touchent. Les gens recherchent les expériences comme telles. Alors, quand on parle du produit, dans ce sens ici, on parle du tourisme expérientiel. Alors, c'est vraiment la catégorie touristique qui grandit le plus rapidement. L'affaire qui est le fun avec le tourisme expérientiel, c'est que ça attire les gens avec une rentabilité élevée. C'est une opportunité pour les intervenants de charger plus cher, essentiellement, de charger un montant assez élevé pour un produit ou une expérience. À cause, c'est une expérience, c'est non seulement un produit simple de base. Il y a un petit cachet, c'est un peu unique, tu peux quand même charger quand même assez plus cher. Puis, je vais vous donner des exemples tantôt. Souvent, l'expérientiel, ça l'appuie les économies locales. Alors, c'est vraiment d'utiliser le local, les gens locales, les produits locales. Puis, ça l'encourage les pratiques durables. Alors, toutes ces choses ici, comme le local et les produits durables, les pratiques durables, on en a parlé tantôt, c'est quand même une tendance, c'est quelque chose que les gens recherchent en plus. Alors, c'est le fun que c'est des tendances, c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos intervenants, puis on peut attirer des gens qui ont fait à payer plus. Ça fait que c'est comme, c'est le perfect storm, comme on dit. Alors, c'est de faire certain que notre produit rencontre ce que les gens cherchent au point de vue d'une expérience. Puis, quand on parle de ça, on veut dire des expériences ou des produits qui présentent la culture, que ce soit par les arts. Puis, quand on parle des arts, on peut parler de la musique, on peut parler du chant, on peut parler de les arts visuels, quoi que ce soit. Aussi, même le bricolage, ça compte comme des arts. Activité en plein air, la cuisine, c'est toutes des, mais on représente la culture. Fait que bon exemple, ça serait genre des tournées avec un guide autochtone. Fait que ça peut démontrer les arts, puis la culture, puis la cuisine. C'est ça, une expérience que les gens recherchent. Aussi, c'est des arts touristiques qui touchent les sens des gens. Fait que tantôt, quand on a donné nos exemples, nos trois mots, il y a des personnes qui ont parlé de l'odeur, il y a des personnes qui ont parlé du paysage. Alors, c'est vraiment nos sens qui sont touchés dans le sens, touchés, le sens, qui sont, qui sont, qu'on quête, disons, c'est les sens des visiteurs. Et puis, c'est des types d'expériences que les visiteurs veulent raconter. Fait que habituellement, quand, à moins qu'on a une mauvaise expérience, disons, à un hôtel, comme exemple, on ne revient pas pour dire, wow, le Holiday Inn, là, c'était comme, oh my gosh, il faut que tu y ailles. Il n'y a personne qui dit ça. Ils vont peut-être revenir dire, va jamais à ce Holiday Inn, là, parce que c'est super sale. Mais ils ne vont jamais dire, wow, cet hôtel, tu sais, à moins que c'est quelque chose de super épatant, puis c'est super épatant parce que c'est unique, puis c'est une expérience. Alors, on veut vraiment une expérience que les visiteurs racontent. Alors, quelque chose qui incite quand tu reviens de dire, wow, ça, c'est incroyable, ou, ah, il faut que je mette ça sur mes médias sociaux, ou, wow, il faut que je prenne une photo. Alors, c'est quelque chose que les gens vont raconter quand ils reviennent, que ça leur a vraiment touché. Les exemples de choses qui font ça, quelque chose avec un caractère unique, quelque chose qui touche l'histoire et le patrimoine, qui retrouve la culture, qui représente l'héritage de la place. Puis, en fin de compte, ça fait sentir des émotions, des sensations, des connexions à la personne. Fait que le visiteur, tu sais, les cinq sens ou plusieurs des cinq sens sont utilisés ou engagés dans l'expérience. Ils ont une émotion, alors que ce soit, ça leur fait pleurer ou rire ou juste plein de bonheur, de joie, ça leur fait ressentir quelque chose. Puis, ça peut être un sentiment qui n'est pas nécessairement, je ne veux pas dire positif, mais positif. Exemple, je suis déjà allée sur un voyage d'école avec ma fille, puis on a visité plein de places en Europe, puis le thème, c'était le Canada en guerre. Fait que toutes les affaires de guerre qui ont passé, bien, on est allé à un cimetière où il y avait plein de soldats canadiens qui étaient enterrés. Bien, c'est une émotion. J'ai pleuré en fou. Je ne connaissais personne-là, mais j'ai pleuré, puis ça m'a vraiment touchée. L'expérience m'a beaucoup touchée. Fait que ce n'est pas nécessairement juste des émotions positives qu'on ressent qui veut dire que j'ai eu une bonne expérience. C'était une super belle expérience. C'est juste, c'était triste, là, tu sais. C'est un peu comme aller d'abord de quoi qu'il y a à faire avec des guerres. C'est horrible, mais ça nous fait ressentir une émotion, puis ça devient mémorable, puis j'encourage les gens à y aller. Fait que c'est ça qu'on veut créer avec notre expérience. Aussi, des connexions. C'est la connexion avec la personne. Alors, ça, c'est une affaire qu'on a réalisée avec le COVID. On manque beaucoup la connexion et l'interaction humaine en personne, tu sais. Donner une caresse à ton collègue, ça n'existe plus, là, tu sais. Puis comme francophone, on a tendance à faire ça en plus. Fait que c'est encore plus difficile quand on est des gens qui sont très émotifs puis on parle comme ça puis, tu sais, on voit les gens puis on se donne des caresses. Alors, on remarque beaucoup qu'on manque ça. Alors, les gens recherchent des connexions. Puis c'est pareil en tourisme. Quand on est un visiteur puis on fait une connexion avec un guide, il nous compte quelque chose de super cool. Même si c'est pas vrai, on le saurait jamais. mais c'est ça qui nous, qui rend l'expérience mémorable. C'est la connexion qu'on a eu avec les gens de la place. Comme quelqu'un tantôt, un des mots que quelqu'un avait utilisé, c'était chaleureux. Fait que c'est ça, ça te fait, c'est la personne a été chaleureuse, le welcoming, tu sais, tu t'es sentie bienvenue à la place. Puis, le tourisme expérientiel, comme j'ai dit, c'est vraiment les cinq sens aussi. Ça nous porte, des expériences qui sont porteuses de sens et d'émotions. Fait que les cinq sens sont super importants quand ça vient des expériences, le tourisme expérientiel. Quand on parle du toucher, on parle de l'ouïe, on parle de l'odeur, du goût, tout ça. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Il y a-tu quelqu'un qui peut me donner un exemple dans leur région spécifique? Alors, je vais piquer sur Sarah parce que je la vois et elle est là et j'aime ses lunettes. Fait que Sarah, peux-tu me donner un exemple d'une expérience touristique chez vous qui incite les gens à entendre quelque chose? je vais penser à Bayward Market parce que c'est une place pour moi qui me rappelle les marchés dans tous les pays et ça représente aussi une expérience, je peux dire, mondiale parce qu'on trouve l'exemple de Bayward Market chez tout dans le monde. C'est pour ça et surtout quand tu es à Nouvelle Arrivante, tu te sens chez toi des fois. C'est pour cela que j'aurais choisi Bayward Market et je pense que tous les cinq sens sont déjà là. c'est le bruit puis c'est comme la cacophonie tout ce qui se passe c'est comme parce que si tu arrivais là puis il y aurait les mêmes produits les mêmes personnes mais il n'y aurait pas de bruit l'expérience ne serait pas pareil. Ça enlèverait le cachet de la place parce que c'est ça qui est comme oh wow c'est loud puis c'est vivant. Alors ça change l'expérience. Tu peux même entendre votre langue en passant dans les ruines donc ça donne ça donne une joie de vivre là. Tout le monde dans le monde peu importe qui que tu es puis on peut tous sûrement comprendre ça si tu es dans un endroit où je ne sais pas c'est typiquement je ne sais pas tu es en Angleterre ou tu es à une place qui est typiquement que tout le monde parle en anglais puis quelqu'un dit quelque chose en français ou dans une autre langue que tu parles automatiquement tu te sens comme c'est normal d'avoir ce sens-là donc oui entendre des choses ça a un impact autre exemple disons le temps des fêtes comme c'est là c'est un bon exemple partout ce que tu vois il y a de la musique de Noël c'est le fun ça te donne un petit peu d'énergie différente alors la musique elle a un impact sur les gens puis sur l'expérience touristique disons tu vas à un petit café tu penses ça va être bien tranquille puis il y a du gros heavy metal qui joue ton expérience ne sera pas pareil ça a un gros impact sur ce que tu ressens ce que tu ton émotion dans la situation ok fait que là je vais aller à Sylvie parce que je la vois puis j'aime ça choisir des gens différentes je ne la connais pas elle non plus tu peux me donner un exemple chez vous de quelque chose qui a affaire avec l'odeur qui te fait penser wow l'expérience ne serait pas pareil s'il n'y avait pas cette odeur je dirais que ce serait même des expériences comme dans je pense pour moi l'odeur dans les boulangeries puis tout ça quand tu rentres là ok je pense à la fourche c'est comme un lieu de rassemblement Winnipeg si tu rentres l'Ardenne c'est un marché où on peut acheter le culinaire puis il y a des restaurants des restaurateurs avec tellement partout autour du monde puis tu as vraiment l'odeur la pâtisserie du poisson du poisson du tu sais des épices etc je pense qu'il y a une odeur unique mais délicieuse à ce marché là puis est-ce que tu penses s'il n'y avait pas ces odeurs là ils vendraient autant de stock non spécialement il y a un tall grass prairies ils font les cinnamon buns chaque matin puis ça se vend sans l'odeur ça ne serait pas pareil imagine aller à un cinéma puis il n'y avait pas la senteur du mains soufflées c'est pas pareil c'est comme ça fait partie de l'expérience c'est une des raisons non seulement parce qu'il y a un gros écran mais les gens recherchent l'expérience en général quand tu penses à aller au cinéma tu penses toujours même si tu n'apprends pas du mains soufflées tu t'attends à le sentir c'est quelque chose ça fait partie de l'expérience d'aller au cinéma une des parties d'aller à ton marché c'est les odeurs que tu sens puis ça fait une différence de si tu vas dépenser des scènes ou non alors ça aussi c'est à garder en tête quand on peut faire quelqu'un ressentir une émotion ou quand on peut vraiment inciter leur sens ils ont plus tendance à dépenser de l'argent puis en fin de la ligne c'est ça qu'on veut on veut que les gens dépensent leur scène c'est pour aider aux intervenants d'être plus durable au point de vue économique financier tout ça pour qu'ils puissent créer des jobs c'est ça votre mandat c'est ça mon mandat c'est d'aider aux entreprises puis aux communautés de faire des sous d'amener du monde de créer des emplois tout ça alors si on peut leur aider à leur faire comprendre que tu sais juste en mettant de la musique ou juste en faire des cinnamon bun tu vas monter ton revenu alors il faut garder ça en tête aussi ok alors Marie-Ève on va te demander t'as-tu un exemple chez vous de quelque chose que c'est pour le goûter ça c'est facile mais donne-nous un exemple unique pas juste ben on a une expérience que tu traverses sur une île en paddleboard tu vas pêcher les coques tu reviens tu pêches des huîtres juste sur le bord de l'eau là puis ensuite tu vas cueillir des baies puis tu prépares ta mignonnette pour tes huîtres puis ensuite tu fais cuire ça ce big green egg puis c'est une expérience gastronomique en soi mais avec un petit peu de sport un petit peu d'effort puis un petit peu de tu apprends en même temps oui les gens de la place qui connaissent ça c'est probablement des pêcheurs ou des gens une combinaison de pêcheurs des éleveurs de huîtres c'est ça alors tu apprends au sujet de l'industrie puis tu as l'expérience mais si tu ferais tout ça puis là tu le mangerais pas ça serait pas pareil non ça prend la récompense à la fin justement ça prend il faut que tu le goûtes parce que même si t'es comme c'est là tout le monde le goûte tout le monde je te gage que tout le monde le goûte même les enfants qui disent ça a l'air de ça a sorti de mon nez ou quoi que ce soit ils vont le manger pareil puis ça fait l'expérience puis ils prennent des photos qu'ils goûtent puis des vidéos puis tout ça puis ils partagent ça puis c'est le vraiment c'est ça c'est pas le paddleboard oui c'est le fun qu'ils prennent des photos en paddleboard mais c'est en goûtant c'est ça le cachet de l'expérience c'est ça ok Aurore ok Aurore c'est ton tour j'écoute oui oui je sais tu écoutes j'ai toujours voulu faire ça comme une maîtresse d'école t'as l'air c'est pas fait que si tu peux nous donner un exemple de quelque chose où on utilise la vue que ça fait une grosse différence je pense que c'est ça le cachet de l'expérience Oh man à peu près toutes les toutes les attractions de Terre-Neuve s'y prêtent mais je pense que je pense que peut-être la plus emblématique c'est prendre le bateau quand on est au parc national du Gros Monde puis c'est de prendre le bateau pour remonter dans le fjord de l'étang Western Brook puis en fait donc on est dans c'est une vallée glaciaire là on remonte le fjord puis il y a des montagnes il y a des falaises de plus de 600 mètres à gauche puis à droite puis c'est ça c'est comme c'est la vue c'est impressionnant parce que c'est unique ici donc je pense que c'est peut-être le plus le plus emblématique de chez nous puis la vue c'est un des plus c'est un des plus faciles évidemment pour les gens qui peuvent voir quand on parle on parle comme celle-là d'un touriste qui est capable de voir mais là quand on est par exemple dans cette expérience je m'excuse il n'y a pas juste évidemment il n'y a pas juste la vue parce que tu passes t'entends il y a des il y a des cascades à certains endroits fait qu'on va entendre l'eau ruisselée et puis certains peuvent aussi descendre comme le bateau se rend jusqu'au bout du fjord puis rendu là il peut déposer certains visiteurs qui là vont avoir l'option pour une expérience additionnelle puis c'est pas tout le monde qui peut le faire parce qu'il faut être en bonne condition physique ils peuvent avec un guide se rendre finalement comme monter la falaise puis se rendre tout en haut du fjord puis plutôt que d'avoir la vue d'en bas ils vont avoir la vue d'en haut puis c'est sûr c'est comme les gens le font mais il faut être en bonne condition physique parce que le santé n'est pas balisé fait que c'est ça mais c'est juste effectivement c'est pas juste la vue qui est sollicitée à ce moment-là puis évidemment les produits ou les expériences qui touchent plusieurs choses c'est encore ça fait sentir beaucoup plus d'émotions ça fait les marchés c'est un bon exemple le goûter tu peux toucher tu entends tu vois il y a des couleurs c'est ceux-là qui nous touchent le plus vous avez chacun choisi un exemple qui a plus qu'une chose quand on y pense personne ne dit c'est le paysage des arbres il y a toujours de quoi qui touche plus qu'un sens les exemples que vous avez donnés parce que c'est ceux-là qui vous êtes venus à l'idée de suite parce que c'est ceux-là qui créent le plus de sensations c'est un bon exemple de ça ça prouve mon point disons vous prouvez mon point c'est bon donnez des bons exemples je ne leur ai pas dit de dire ça au début je ne les ai pas plantés ils donnent des exemples eux-mêmes ok Nicole as-tu un exemple de quelque chose où les gens utilisent leurs mains c'est interactif ils touchent de quoi tes soeurs mute on ne t'entend pas voilà chez nous on était sur l'île de Vancouver on peut participer même c'est-à-dire on ne peut pas gagner des prix parce qu'on n'est pas parmi vraiment les participants à titre et officiel mais on peut accompagner les gens qui fabriquent des châteaux de sable sur la plage c'est un grand concours qui attire beaucoup beaucoup de monde et donc voilà un exemple d'activité touristique et ludique qui emploie les mains puis est-ce que les visiteurs même apprennent à faire le château c'est-à-dire ils apprennent oui ils peuvent s'amuser à copier ceux qui sont plus professionnels et qui sont justement en train de participer au concours bien sûr c'est un exemple qui m'est venu comme ça c'est peut-être pas le meilleur exemple c'est quand même un bon exemple parce qu'ils voient ils entendent l'eau et les gens autour d'eux ils sentent la mer et ils le touchent c'est de plusieurs sens encore mais ils font de quoi de manuel c'est cool c'est bon c'est un très bon exemple je l'ai fait moi cette expérience-là mais pas à Vancouver puis c'était super moi je ferais des beaux châteaux de sable c'est comme check ça j'ai hâte d'aller quelque part que je peux faire un château de sable mais comme c'est là c'est des châteaux de neige ça marche alors c'est évident vous avez tous compris vous avez tous des exemples chez vous qui apportent des émotions à cause qu'on a incité tous les sens ça fait toute la différence dans une expérience c'est pas comme j'ai dit c'est pas juste un produit c'est une expérience alors quand on travaille avec nos intervenants c'est de leur dire comment est-ce que tu peux prendre le produit que tu offres et ajouter quelque chose qui va comme on a dit pas juste un sens si tu peux toucher plus qu'un sens essaie de le faire fait que c'est peut-être qu'eux ils font un déjà disons peut-être qu'il y a un ou quelqu'un qui offre un produit ou ils font une visite guidée d'un sentier ben y'a-tu moyen de s'assurer qu'il va y avoir une petite collation à la fin avec un produit local tu sais ça l'amène à un autre petit cachet c'est de développer un produit de base et ajouter de quoi que ce soit un café local ou je sais pas même un muffin avec de la confiture fait avec des framboises qui est typiquement sur le sentier où ils viennent de marcher c'est de prendre une autre étape c'est de prendre un produit puis d'ajouter pour qu'il y ait plus de sens qui sont impliqués fait que c'est c'est assez clair je pense que c'est pas mal clair vous êtes comme des bons étudiants à plus à plus all right ça là on va parler de la différence entre produit et expérience on a parlé du fait que ça ça comprend le local ça comprend les cinq sens c'est vraiment interactif ainsi de suite mais là je vais vous montrer de façon plus concrète la différence entre le produit et l'expérience puis après ça vous allez faire un petit travail alors exemple produit c'est vraiment quelque chose comme chambre d'hôtel location de bicyclette comme exemple fait que c'est plutôt ça porte en face sur ce que l'affaire a fait tandis qu'une expérience ça porte en face sur ce que l'on ressent fait que la différence c'est aller chercher un hamburger à un casse-croûte ok c'est le fun on l'a fait mais aller au marché voir le gars faire la viande c'est de la viande du fermier local puis là tu manges la hamburger ça te donne plus d'émotion parce que tu penses au fermier local c'est vraiment de prendre à quelque chose de base puis quelque chose qu'on ressent il s'agit de quelque chose qu'on achète versus quelque chose qu'on se souvient donc on veut créer ces souvenirs-là vraiment toucher les gens pour qu'ils s'en souviennent puis qu'ils en parlent plus tard versus un produit acheté bon exemple de ça on peut acheter un livre c'est cool on aime ça lire un livre mais disons qu'il y a un beau petit une belle belle bibliothèque où ils servent du café tu peux prendre ton temps tu choisis ton livre tout à coup t'as pas juste acheté le livre t'as fait quelque chose de plus mémorable en trouvant ton livre acheter comme activité unique versus stimuler des interactions avec la communauté alors acheter quelque chose un item ou participer avec une entreprise pour plutôt des expériences authentiques c'est pas juste une activité de base c'est vraiment quelque chose d'authentique avec quelqu'un de la place avec des interactions avec la communauté bon exemple la personne qui a parlé du paddleboard puis aller manger des coques avec un local un produit il y a pas vraiment de lien ça touche pas la communauté comme l'affaire de coques c'est parce que c'est une industrie native à la place ça a un lien à la région ça a un lien à une industrie qui vient de la région ça c'est la différence entre un produit random c'est comme versus acheter quelque chose ou participer dans quelque chose qui est une expérience qui a un lien à la place et aux personnes de la place typiquement un offre distinct et axé sur la concurrence du prix alors c'est vraiment basé sur ce que ça coûte versus la valeur comme j'ai dit tantôt quand c'est une expérience qui est mémorable le prix est moins important je sais pas si vous êtes je sais que vous êtes comme ça parce que tout le monde que je fais de la formation avec ils disent toutes la même chose puis moi aussi je dis la même chose quand tu vas dans une petite boutique en vacances tu vois un item t'as-tu plus tendance à l'acheter à un prix plus élevé que tu l'achèterais chez vous ou moins élevé on a toujours tendance en vacances d'être prêt à dépenser plus parce qu'on est dans un mode d'expérience tu sais comme si t'es rejet sur le centre d'achat ordinaire puis il y a le Cinnabon versus aller dans le marché où ils font des petits pains tu vas payer double prix pour celui dans le marché même si c'est le même produit à cause t'as une expérience fait que c'est un exemple si tu peux faire sentir les gens plus d'émotions ils vont payer plus une seule activité versus engendrer des séjours prolongés plus de ventes fait que l'affaire de coque c'est un exemple c'est pas juste du paddleboard c'est du paddleboard c'est trouver les coques c'est faire la cuisson c'est de le manger c'est de retourner c'est de prendre une activité puis de l'élargir pour que ça soit une grosse expérience donner une impression froide et indifférente fait que des produits c'est ça c'est sec versus être chaleureux et interactif produit ça peut c'est facilement oublié versus on se souvient on prend des photos on en parle même chose pour la prochaine pas typiquement raconté si c'est juste mais je t'allais faire ci versus oh my gosh c'est incroyable on va en parler à tous nos amis quand on vient tu devrais voir qu'est-ce qu'on a fait fait que c'est ça la différence entre le produit puis l'expérience puis en fin de la ligne ce qui est très important là-dedans si on peut tout faire le reste ça va faire ça puis ça c'est important quand on parle aux intervenants parce qu'eux ils veulent toujours savoir so what's in it for me pourquoi je ferais ça ben si tu peux leur dire ben tu vas faire plus d'argent ils vont suivre ta formation c'est de même ça marche on le sait tous oui les gens veulent s'améliorer mais en fin de la ligne pour que les gens prennent le temps de faire de quoi surtout dans le secteur privé en fin de la ligne c'est des revenus fait que si tu peux leur dire écoute là t'as juste besoin de faire x, y, z puis tu vas monter tes revenus de tel montant c'est beaucoup plus attrayant puis il y a beaucoup plus de chances qui vont participer puis qui vont actuellement prendre les étapes faire les marches à suivre puis mettre des choses en place ok fait que là on va faire une petite activité vous avez vos feuilles fait qu'on va parler de vos régions propres fait que vous pouvez penser à où vous êtes ou un endroit où vous avez déjà travaillé mais vraiment tu veux travailler avec tes intervenants fait que ça serait peut-être mieux de penser à ta région on parle de chez vous fait que comme on va voir qu'est-ce que vous avez qui est expérientiel comme exemple un produit autonome vous en avez tous ça va être assez facile à donner un exemple d'un produit autonome chez vous puis c'est pas expérientiel fait qu'il y en a plein j'écris des hôtels mais nommez-en un que c'est un bon exemple de ok il faut une petite chose puis c'est ça que c'est puis c'est un produit puis flou ça finit là une expérience autonome fait que c'est plutôt un produit mais qui a plus de choses à faire fait que comme exemple j'ai mis Science Nord fait que ceux qui ont déjà été à Science Nord ceux qui n'ont pas déjà été à Science Nord c'est un centre de science où tu peux aller mais un E-Max puis un Escape Room puis il y a une boutique puis tu as un restaurant puis il y a toute sorte d'affaires mais c'est quand même une place un bâtiment qui regroupe toutes ces choses-là là un groupement autour d'un thème un exemple de ça ça serait comme un circuit gastronomique c'est un groupement de petits produits et ou services qui sont autour d'un thème fait que ça ça pourrait être comme j'ai dit un circuit comme ça ou quoi que ce soit il y a sûrement quelque chose chez vous qui tombe là-dedans puis là il y a un groupement puis ça ça se peut que vous n'avez pas parce que c'est quand même plus gros puis c'est pas grave c'est juste pour que vous compreniez c'est quoi la différence fait qu'un groupement autour d'un d'une destination d'une attraction fait que c'est une destination de région qui serait à s'assembler pour lier des produits secondaires fait que Disney c'est un bon exemple parce que quand tu penses à Orlando tu penses à Disney il y a plein de parcs quand on pense à Orlando on pense juste à Disney fait que c'est vraiment le le c'est comme une destination une attraction qui représente toute la destination fait que sur vos vos fiches de travail activité 2 vous allez trouver des exemples ou écrire des exemples de chez vous qui représentent chaque type là c'est cette page on est prêt ok excellent je vais choisir des différentes personnes ok Julie t'as-tu un exemple d'une expérience autonome j'ai une faute d'autographe excellent oui bonjour donc expérience autonome j'ai pensé à chez nous qu'on a dans notre petite communauté francophone à Calgary organisé déjà un rallye gastronomique un rallye gourmand donc c'était ouais c'est peut-être le niveau 3 je suis rendu plus les services ok ben une expérience autonome c'est parce que j'ai vu tout était croisé relié produits alimentaires poissons événements c'est exactement ça ton balado Julie oui l'expérience autonome t'as raison on va commencer par un balado découverte qui permet aux gens d'arriver dans le quartier francophone de télécharger puis d'avoir toute l'histoire et de visiter certains bâtiments qui sont dans un périmètre donné Marla est très familière avec le balado découverte ben oui on a développé plusieurs puis je l'en développe encore ah oui c'est vrai pour moi donc c'est ça puis justement en parlant de produits alimentaires ben ça tombe bien parce que c'est un quartier où il y a plein de commerces de bouche dont des français et ils offrent des petites bouchées on peut inviter les gens à aller prendre un verre de vin manger des croissants macarons on a tous nos nos pâtissiers dans ce coin-là puis le niveau 3 ben là ça serait là que je pourrais peut-être parler du rallye gourmand que nous avons organisé parce que c'était un thème puis ça amenait les gens tout partout dans la ville de Calgary à se déplacer puis à découvrir ce qu'on avait à offrir comme valeur et nouveaux commerces puis on avait relié à ça où est-ce qu'il y avait des il y avait un musée qui offrait des services bilingues où il y avait des francophones puis on terminait le tout dans un hôtel justement tenu par des francophones qui appartient à la chaîne de Mme Germain du Québec donc ce serait ça mon thème puis là ben rendu numéro 4 un groupement autour d'une destination pour une attraction le corridor oui le corridor un groupement autour d'une destination lié plusieurs services secondaires autour d'un attracteur clé ben chez nous en Alberta ça pourrait être la région des Rocheuses avec le ski par exemple je pourrais aussi dire même le Stampede il y a plein de magasins parce que c'est pas seulement durant le Stampede que des magasins et autres utilisent le Stampede comme le thème pour attirer des gens exactement puis une région j'ai pensé que des fois on l'oublie mais on a la région des dinosaures du sud avec qui est très intéressante puis qui mériterait d'être encore plus c'est un très bon exemple est-ce qu'il y a des gens qui ont eu de la difficulté à penser à quelque chose chez eux qui tu sais je comprends le groupement autour d'une destination attraction dépendant de comment gros votre région est ou votre communauté est ça peut être plus difficile mais y a-tu des gens qui ont eu de la difficulté à trouver des expériences autonomes ou des groupements autour d'un thème pour chez eux moi je trouve la difficulté c'est la séparation entre les deux c'est pas grave vous l'avez par exemple c'est bon parce que ça veut dire que tu l'as trop ça c'est bon c'est plus par exemple dans mon cas j'ai pensé on a un festival au mois de septembre qui a lieu dans une petite ville puis en fait à la base c'est un festival gastronomique puis en fait ça se passe sur une fin de semaine et en fait ils font venir des chefs des chefs locaux de Terre-Neuve qui viennent de la communauté ou plus souvent des communautés à l'entour puis ils font un combat des chefs alors là ils doivent préparer un même plat mais avec leurs variations ou rap puis en parallèle de ça le soir il y a des événements comme musique avec des groupes locaux et puis ils ont des randonnées gastronomiques où là c'est comme le guide les emmène puis il leur explique peut-être ils emmènent les groupes puis ils expliquent autour de foraging donc de cueillir sa propre nourriture puis la cuisiner mais à la base c'est vraiment le festival est vraiment connu comme pour la bouffe puis le côté gastronomique mais en fait c'est beaucoup plus que ça puis quand je regardais j'étais quand même j'étais pas sûre dans lequel il rentrait j'ai fini par le mettre dans le 3 parce que le thème à la base pour moi c'était plus la bouffe mais c'est pas c'est pas juste ça aussi non plus c'est vraiment d'aller dans le coin la randonnée le spectacle le soir etc donc moi mon cas c'était de savoir peut-être c'est pas grave pour s'attendre c'est plutôt pour démontrer la différence entre un produit et une expérience et que les expériences ça inclut plein de différentes choses peu importe vous avez super bien c'est pas grave ça tombe en deux ou trois c'est pas un test c'est plutôt juste pour démontrer que oui vous avez compris et vous avez plusieurs exemples des expériences autonomes des groupements et puis quand on parle avec nos intervenants qui comprennent que on touche ça ou on touche ça mais ok on est quand même une expérience et ou mon produit si je ferais telle chose ça serait plus une expérience ça leur aide à comprendre qu'est-ce qui pourrait être inclus là-dedans de façon plus comme un exemple ça leur donne ok mais qu'est-ce que je pourrais faire ah ben moi je suis sort of comme eux autres je pourrais faire ça c'est plus pour leur donner ça pour leur aider à mijoter à déterminer comment est-ce qu'ils pourraient prendre leurs produits existants et ou créer un nouveau produit plutôt expérientiel parce que comme je dis tantôt ils peuvent pas faire plus d'argent puis c'est plus intéressant pour les gens les gens ont plus tendance d'en parler c'est plus facile bouche à oreille moins d'argent sur le marketing et ci de suite Marla dans quelle catégorie tu mettrais ben justement j'ai parlé du corridor parce que je pense que c'est intéressant pour nous de nous poser la question finalement où est-ce qu'on est dans la chaîne et qu'est-ce qui manquerait pour qu'on puisse atteindre justement le niveau 4 parce que finalement on est quand même un regroupement d'expériences sur le thème de la francophonie des services en français à travers le Canada donc on c'est quand même une réalité puis je pense aussi aux routes touristiques comme la route Champlain qui recoupe aussi un certain nombre alors ça peut être géographique ça peut être la route Champlain ça serait plus un 3 parce que c'est vraiment un thème je sais que c'est où Champlain a passé jusqu'à un certain point et un peu d'autre un peu plus que ça mais c'est vraiment un groupement autour d'un thème parce que c'est ça l'objectif du circuit qui est bon puis aussi des gens comme des produits des services qui sont liés mais c'est pas juste ça qu'ils font fait que c'est vraiment le 3 le 4 c'est comme 3-4 l'autre le code d'or à cause on parle du Canada c'est quelque chose qui relie le pays sous la francophonie mais jusqu'à temps qu'il y a plusieurs autres produits et services secondaires qui retouchent c'est encore un 3 c'est la différence avec être un événement qui arrive à toutes les années puis c'est comme ok c'est cool c'est un événement puis le stampede où même quand ça ne roule pas les magasins parlent quand même du fait que ils ont des produits puis c'est relié au stampede c'est ça la différence c'est intéressant pour nous parce qu'on est en train de travailler sur notre positionnement et puis sur notre avenir aussi on a parlé souvent on a eu des discussions autour des services secondaires est-ce qu'on devrait avoir plus de restaurants plus d'hôtels mais on veut garder notre spécificité aussi donc on ne va pas accueillir les chaînes d'hôtels parce qu'il y a quelqu'un qui parle en français on veut quand même rester dans notre thématique du coup ça a quelque part en fait on se repose sur nos partenaires des destinations pour l'offre secondaire donc c'est un partenariat plutôt que nous nous concentrer là-dessus parce que sinon on perd notre spécificité en fait souvent qu'est-ce qui arrive par exemple quand ça devient un groupement comme le niveau 4 puis ça ne veut pas dire que le niveau 4 c'est mieux que le niveau 3 c'est juste différent puis niveau 4 c'est souvent ça arrive de façon c'est pas forcé là c'est comme Disney il a fait Disney mais il n'a pas fait tous les magasins du coin où les dépanneurs vendent des t-shirts de Minimus mais le dépanneur est décidé de le faire parce que Disney est tellement un attracteur c'est comme le Stampede c'est quelque chose qui est en place que les produits et services secondaires ont dit wow nous autres on veut prendre avantage de ça mais là ça fait d'une destination plus que l'expérience se fait ressentir partout dans cet endroit c'est ça la différence c'est plus organique disons que le forcé juste pour peut-être creuser un peu plus Marla est-ce que le fait qu'on ait un thème t'empêche d'avoir d'autres produits qui sont pas forcément dans la thématique ou est-ce que c'est un regroupement autour d'une destination qui a peut-être une thématique au centre peut inclure d'autres produits secondaires ou services secondaires est-ce que c'est je veux dire toi qui qui travailles avec les gens qui développent des produits qu'est-ce que t'en penses c'est auto-exclusif est-ce que ça s'exclut par je pense pas que ça s'exclut comme quelqu'un a parlé tantôt du fait avec le concept de ski je veux dire il y a quand même plein de restaurants puis des services secondaires qui se fait pas du ski pour y aller mais quand tu penses à cet endroit-là c'est à propos du ski et puis peut-être quand tu y vas ils vont offrir un service ou un item sur leur menu skier special ou quoi que ce soit pour prendre davantage de la thématique mais c'est quand même un service secondaire qui va rouler peu importe s'il y a la thématique ou non comme exemple comme celle-là je travaille sur un développement un produit de développement à motoneige on essaie d'expliquer aux gens les restaurants et ainsi de suite que oui t'as quand même ton restaurant peu importe que tu desserres les motoneiges ou quoi que ce soit mais pourquoi pas prendre avantage du fait que ta région est forte là-dessus parce que là tu deviens plus reconnu au point de vue visiteur en général puis ça l'aide à tout le monde parce que là ta région attire plus de personnes je ne sais pas si ça répond à ta question mais comme pourquoi tu ne voudrais pas prendre avantage du thème si c'est ça qui amène le monde parce que là il n'y a plus de chances qu'ils vont venir chez vous excusez Marla c'était mon constat c'est ce que j'avais écrit sur ma feuille parce que j'avais un dilemme avec des sentiers de motoneige puis des routes la route des vins parce que oui tu as des routes des vins qui peuvent être juste un regroupement autour d'un thème mais celle de Niagara c'est un peu plus parce que ça devient ça devient une destination attraction juste avec le Niagara en tout cas j'avais les motoneiges que je ne savais pas où les mettre justement mais en tout cas tu as répondu si tu veux comment c'est motoneige appelle-moi les chutes les chutes Niagara c'est sûr que c'est c'était un 4 puis c'est même rendu au-delà du 4 moi je parlais de la route des vins par exemple la route des vins la route des vins a profité du flux qui s'en va à Niagara pour arrêter les gens avant qui se rendent là et sur une thématique complètement différente donc c'est ça qui est intéressant parce qu'il y en a qui peuvent être à deux places un 3 et un 4 oui absolument il y en a qui peuvent être un 2 et un 3 il y en a qui vont être en 1 mais qui prennent avantage du thème comme les hôtels ben c'est des hôtels mais ils vont vendre un package ou see the false view tu sais c'est c'est un avantage du fait que c'est là mais c'est quand même juste un produit tu sais c'est ça la différence puis c'est pas grave c'est juste le fait que tu sais c'est quand même l'expérience est plus enchaînante et plus entraînante et plus c'est vraiment une expérience plus globale si t'as d'autres affaires quand ça vient une communauté quand c'est du développement produit communautaire c'est le fun quand il y a un thème ça rend la vie plus facile à développer de nouveaux produits des expériences puis c'est plus facile quand t'as un produit quand tu développes un produit si tu regardes à ta communauté qu'est-ce qu'il y a déjà qu'est-ce qui se passe déjà y a-tu moyen que je peux d'en prendre avantage même si j'appelle mon produit telle chose qui touche à ça puis il y a comme une petite composante tu prends quand même avantage du fait que c'est un groupement autour d'un thème ou d'un groupement autour d'une attraction ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus de produits autonomes qui s'intéressent à l'expérientiel et qui vont aller chercher des partenariats pour offrir ça parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement sinon ils ne se distinguent pas du tout de la concurrence ou ils n'ont rien alors que s'ils s'associent effectivement leur image va changer s'associent au motoneige par exemple ben là ils vont accueillir cette clientèle-là qui est quand même une clientèle qui revient qui est fidèle et puis qui est prête à beaucoup dépenser oui parce qu'ils partent avec rien sauf une carte visa ils n'ont pas le choix il faut qu'ils dépensent sur place ils sont captifs un peu c'est plus de rechange plus une carte de titre oui oui alors ok excellente discussion là où est-ce que j'y étais là on a fait ça je suis allée à la bonne je suis pas allée de la bonne direction j'étais à mon idée j'ai vu ça ok fait que là on va parler des pratiques exemplaires vous en avez déjà donné on a plein de monde de l'Est ici je vais parler de l'île du Prince-Édouard je sais qu'il y en a plein évidemment à Terre-Neuve puis au Nouveau-Brunswick dans l'Est ça fait longtemps qu'ils font de l'expérientiel fait qu'ils comprennent très bien ce que c'est puis je m'excuse à tout le monde dans l'Est qui connaissent déjà tout ça puis sont bored au bout mais merci de m'avoir écouté mais l'île du Prince-Édouard c'est un bon exemple ils ont fait plein d'affaires des routes des thèmes plein d'affaires puis des expériences qui utilisent qui permettent aux visiteurs d'utiliser leur sens c'est vraiment interactif ils découvrent les industries de la place ils sont vraiment c'est des gens passionnés de partager ce qu'ils font dans la vie puis ils ont développé des produits avec ça puis c'est vraiment des expériences que les gens racontent à leur retour parce que c'est des affaires uniques qu'on peut faire l'exemple du paddleboard puis d'aller faire trouver des coques bien j'ai fait quelque chose de semblable du Prince-Édouard en vieux bateau de pêche avec des pêcheurs puis on est allé trouver des coques tout ça puis c'est une expérience que ma famille en parle encore à cause qu'on a fait de quoi on a eu plein d'essence on a eu des émotions intéressantes parce que c'était comme l'eau était froide les coques étaient weird c'était super intéressant les guides étaient super drôles c'est vraiment de faire sentir des choses puis on les a ressenties fait que juste pour vous montrer leur site web fait là ils en parlent même tu sais quand on a parlé tantôt des plaisirs simples ils les vendent comme ça des expériences des simples des plaisirs simples c'est des expériences authentiques puis ça l'est ils peuvent charger quand même un prix assez dispendieux pour faire des choses qui feraient peu peu importe genre j'ai payé 80 dollars pour tricoter un foulard par personne parce que c'était une madame qui nous a montré à faire ça sur cette petite affaire de bois puis c'était de la laine du mouton à côté puis tu sais puis elle nous a conté des histoires puis ça c'était une heure et demie de temps puis j'ai payé 80 pièces par personne puis ça puis c'était super je ne mets pas plein une mignon donc c'est juste des exemples des choses très authentiques avec le local utilisant des produits locaux pour faire un produit une expérience super simple que tu peux quand même charger un petit peu un prix fou puis les gens vont le payer c'était plein je ne sais pas ça ou d'autres comme pour de la journée c'est juste des exemples de choses tu sais l'affaire de bâtir un château de sable un autre exemple je ne sais pas ce que ça a coûté je n'ai même pas checké j'ai juste payé parce que ça sonnait comme le fun c'était un artiste du coin puis j'en fais encore des châteaux de sable puis on en parle tout le temps ça ça fait plusieurs années donc c'est des exemples de choses qu'on peut faire c'est quelque chose d'assez simple c'est une expérience qu'on a eue en famille nos sens ont été captés on a eu des émotions c'est mémorable on en parle encore on en parle avec nos amis c'était très authentique puis on se sentait comme on était avec avec les gens de la place avec leurs accents puis c'était super le fun mais eux c'est un bon exemple d'une place qu'ils font bien alors si vous cherchez des exemples pour vos intervenants tu sais check leur site web il va y avoir plein d'affaires que tu peux dire ben ok eux autres c'est des je ne sais pas des patates mais ici c'est des carottes tu sais c'est juste un exemple mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos intervenants pour créer une expérience avec le produit qu'ils ont fait qu'eux c'est super bien comment qu'ils font les exemples que vous avez donnés tantôt l'affaire avec le fjord je veux y aller demain tu sais comme j'avais fait déjà du kayak dans le fjord au Saguenay puis c'était comme oh my gosh tu sais c'est des expériences quand même super mémorables c'est le fun pour ma famille parce qu'à cause je fais beaucoup de stuff en tourisme et des affaires expérientielles j'en cherche tout le temps fait qu'eux autres eux autres ils font plein d'affaires mais tu sais c'est ces choses-là que les gens cherchent à faire l'affaire qui est le fun avec des affaires qui sont expérientielles on les partage parce que c'est quelque chose de tellement unique puis avec les médias sociaux c'est comme du marketing gratuit les gens le font pour toi alors pour les intervenants non seulement ils vont pouvoir charger plus d'argent ils ont besoin de dépenser moins d'argent pour faire pour vendre leur salade elle va se vendre une fois qu'il y a assez de monde qui l'ont fait puis qui ont eu une expérience super chaleureuse ils vont en parler puis si on repense aux tendances de tantôt c'est ça que les gens cherchent comme c'est c'est les plaisirs simples c'est retourner un petit peu à l'arrière si le monde est nostalgique ils veulent faire des choses en famille ils veulent faire des choses domestiques ils veulent faire des choses qui peuvent aller en auto alors on a beaucoup d'opportunités au Canada d'un entrare davantage avec nos intervenants pour créer des petites expériences comme ça individualisées où on n'a pas besoin d'un grand groupe à cause qu'on peut le revenu est plus élevé pour l'expérience tu peux avoir 6 personnes versus 20 personnes les gens se sentent plus confiants puis au point de vue pour l'opérateur ou l'exploitant même quand ça vient à rencontrer les protocoles de santé quand les groupes sont plus petits c'est beaucoup plus facile tu n'as pas besoin de prendre 3 heures entre parce qu'il y a eu 50 personnes à ma place alors c'est beaucoup plus facile à rencontrer les protocoles puis se sentir en santé pour eux puis pour leurs employés aussi même tout ça garder ça en tête aussi c'est important ok fait que là on retourne à mon new share non attends je vais le trouver ok ça dit ma page ok on était ici on est quelle heure 2h45 ok sorry pas de pause si vous avez besoin d'une pause allez-y mais on n'aura pas le temps on a trop parlé c'est correct ok là on saute dans le développement même je n'ai pas besoin de lire la définition vous savez lire c'est la définition d'un produit touristique mais c'est bon pour vous quand vous faites la formation avec le monde de l'avoir fait que là pour développer le produit il y a vraiment des étapes à suivre fait qu'identifier son marché identifier les besoins du marché et les opportunités potentielles ensuite les solutions ensuite c'est ok c'est quoi les idées qu'on peut les idées de solutions de nouveaux produits prendre ces idées-là créer des prototypes on appelle ça des prototypes mais c'est comme tester vraiment essayer de tester le produit puis le mettre en place fait que si on regarde première étape c'est identifier son marché cible les exploitants les opérateurs les communautés connaissent qui est leur client actuel habituellement c'est qui mon client actuel qu'est-ce qu'ils ont l'air ce que ça mange en hiver qu'est-ce qu'il fait mon client actuel ils le desservent déjà ils savent déjà grosso modo qu'est-ce que la personne recherche puis c'est qui d'où ils viennent que ce soit disons je sais pas un pourvoyeur puis leur marché c'est américain ils savent ok c'est typique un monsieur entre l'âge de 45 et 65 du Minnesota qui fait de la chasse qui travaille dans une usine puis qui conduit un pécat ils savent jusqu'à un certain point c'est qui leur client présent mais c'est aussi important de trouver c'est qui notre marché potentiel fait que c'est de parce que notre marché cible c'est non seulement qui on aimerait avoir c'est le monde qui vient déjà puis on essaie de créer un profil client basé là-dessus des fois on a deux ou trois dépendants des exemples que vous avez donnés tantôt tu sais des fois le client potentiel c'est à cause que tu fais deux différents genres de choses comme Isabelle a parlé tantôt des centres de congrès bien typiquement c'est tel client mais là on a changé la gimmick puis là on a un nouveau client un nouveau produit à offrir fait qu'il faut toujours qu'on regarde à qui est-ce qu'on cible pour essayer de déterminer premièrement ça va être quoi notre solution ça va être quoi notre produit comment est-ce qu'on peut s'assurer que leur expérience soit positive et comment est-ce qu'on va la vendre comment est-ce qu'on les rejoint fait que cibler le marché c'est la première étape tout 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 ça puis aussi vous savez sans doute parce que vous travaillez déjà en développement économique que ça existe il y a des outils qui existent comme Isabelle avait mentionné tantôt si ton marché c'est le marché asiatique bien vont voir Destination Canada ils ont des outils pour aider à segmenter à déterminer c'est quoi le profil de ce client-là si c'est plutôt régional ou que ce soit plus sectoriel ou basé sur ton produit souvent ils vont savoir comme disons motoneige comme on disait tantôt on sait c'est qui le client typique qui fait de la motoneige dans le nord-est de l'Ontario mais cette information-là existe alors vous pouvez aider à vos intervenants à retrouver cette information-là chez vos vos DMO régionales de la province vous sûrement au Rédé vous avez des statistiques un peu mais ça l'existe il y a plein d'outils de segmentation qui ont été faits Destination Canada chez Destination Ontario aussi ont fait quelques années passées tout un processus de segmentation où on peut identifier les différents types de personnes puis quelles choses qu'ils recherchent pour aider aux intervenants par le marketing mais ça l'aide aussi à développer le produit parce qu'on sait ce qu'ils cherchent alors il y a plein d'affaires à notre disposition il suffit juste de les trouver puis de les utiliser comme j'ai dit tantôt c'est super important quand on connaît notre marché cible ça nous donne une meilleure compréhension de leurs besoins ça nous aide aussi à adapter notre offre à créer quelque chose qu'ils veulent quelque chose qui sont plus susceptibles à acheter puis d'identifier leurs besoins fondamentaux alors quand on parle des besoins fondamentaux on veut dire comme une maman de famille on va utiliser moi comme exemple j'ai une maman de famille j'ai 45 ans je travaille quand je vais en voyage c'est quoi mes besoins fondamentaux probablement de relaxer de rire de faire quelque chose d'actif avec mes enfants d'avoir des moments où on parle parce que j'ai des ados des occasions d'avoir des conversations avec mes enfants c'est mes besoins fondamentaux quand on connaît notre client profil habituellement les gens les autres mamans de famille qui ont 45 qui travaillent qui ont des ados cherchent pas mal toutes la même affaire que moi quand ils vont en voyage jusqu'à un certain point le besoin fondamental il est pareil ça veut pas dire que l'activité va être pareil mais le besoin il est pareil peu importe c'est qui ton marché cible ils ont un certain besoin qu'ils recherchent ou qu'ils ont besoin de auquel répondre quand ils font un voyage que ce soit un voyage de deux jours dans la ville à côté ou que ce soit un voyage plus longtemps ils ont toujours quelque chose qu'ils recherchent à répondre puis c'est pour ça qu'ils le font quand on connaît notre marché cible c'est plus facile on peut identifier c'est quoi le besoin puis on veut répondre aux besoins avec notre offre c'est comme ça c'est pour ça que c'est si important de déterminer qui qu'on essaie d'attirer puis qui qui vient chez nous pour faire certain que quand on développe notre offre notre expérience que ça répond à ce besoin-là alors puis là quand on parle de ce besoin on parle des points de douleur fait que le pain point fait que c'est vraiment c'est quoi le trigger c'est quoi l'affaire qui si on est capable répondre à ce besoin-là d'enlever cette douleur-là on va être comme le roi ou la reine fait que c'est quoi cette chose-là c'est quoi pour notre marché cible c'est quoi leur point de douleur qu'on peut apporter une solution puis faire toute la différence parce que c'est ça qui va faire la différence entre oh oui c'est cool puis oh my gosh il faut vraiment que tu ailles là fait que si pour moi c'est mon objectif primaire mon besoin primaire pour ma vacance je vais pour la semaine prochaine c'est de relaxer bien si j'arrive là puis j'arrive à l'hôtel puis ils m'offrent quelque chose un super bon deal sur un spa bien ils vont avoir rencontré mon point de douleur ils vont l'avoir donné la solution ils vont avoir si mon objectif c'est vraiment mon point de douleur c'est que mes jeunes ne parlent plus puis je sais pas j'aimerais ça parce qu'on s'estime tout le temps puis j'arrive là puis ils ont créé quelque sorte d'activité spécifiquement visant les ados qui est le fun pour les adultes qui font ensemble puis ça nous incite à faire quelque chose qu'on rit ensemble ils ont vraiment rencontré mon point de douleur puis là je quitte ma vacance en passant ok j'ai eu ce que j'avais de besoin c'est ça c'est de vraiment regarder c'est quoi le besoin de la personne qu'on cible puis c'est quoi la solution potentielle fait que là ce que vous allez faire vous allez prendre votre activité 3 la fiche de l'activité 3 puis quand tu penses ben là vous avez pas des clientèles cibles vous avez pas des intervenants mais si tu penses à une expérience ou un produit ou quelqu'un que vous travaillez avec que vous connaissez dans votre région qui est un un pouvoir touristique un exploitant touristique pense alors marché cible puis pensez à quel quel serait le point de douleur à cette personne et puis quel genre de solution qu'on pourrait amener pour le rencontrer faut pas oublier que d'habitude tu donnes ça à un intervenant fait que tu travailles avec l'intervenant puis on passe à travers du processus avec eux fait que c'est l'approche est un peu différente parce que je vous donne un train de trainer fait que c'est un petit peu différent dans ce je pense qu'on a quand même dans le cadre justement du corridor ou le cadre de ce qu'on fait nous au niveau du tourisme francophone on a quand même on a quand même ces situations-là comme si je pense par exemple aux services en français on sait que c'est assez inégal même si on a notre classification avec les trois niveaux pour quand même encourager les gens à aller chercher ces marchés-là francophones même avec un service minimum on sait qu'on a un problème c'est inégal au niveau de la quantité ou de la qualité donc des fois c'est difficile de monter des produits où on va s'assurer qu'on a les services en français puis ça va de la signalisation à l'information sur le site web etc. donc c'est quand même assez large et ça répond à plusieurs besoins à la fois il faut identifier ces besoins puis répondre correctement le deuxième point peut-être ce serait au niveau de la clientèle plus internationale c'est sûr qu'on se concentre pas là-dessus en ce moment mais c'est quand même une réalité dans l'avenir par exemple si je me fie au programme des expériences distinctives de Destination Canada où justement on a essayé de faire un partenariat pour avoir plus de ces expériences-là dans le corridor bien c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une différence de tourism readiness market readiness export readiness puis ça peut éventuellement être un obstacle par rapport aux attentes de ces clientèles-là puis on voit qu'il y a aussi beaucoup de perceptions par rapport à l'information disponible et par rapport à la réalité et là il y a des décalages à chaque étape c'est comme il y a des Européens qui pensent qu'il n'y a pas de francophones en dehors du Québec d'autres qui pensent que c'est bilingue d'un océan à l'autre et ça c'est des réalités des fois qui sont difficiles parce que c'est des perceptions c'est des stéréotypes c'est difficile à passer à travers et vraiment donner un message en disant bien c'est pas tout à fait vrai ni d'un côté ni de l'autre voici ce qui est disponible et voici ce qu'on peut offrir en français au Canada donc je pense quand même que pour nous comme groupe c'est tout à fait approprié parce qu'on fait face à ça oui c'est approprié mais c'est plutôt au point de vue communication que le développement du produit bien ça vient chercher quand même ça vient chercher quand même les services qui sont offerts sur place et qui vont toucher à l'accueil qui vont toucher à l'expérience elle-même si c'est vraiment l'objectif tu sais si on dit on peut avoir une expérience d'immersion dans une communauté francophone de je sais pas moi de l'est du Canada où tu parlais d'accent et tout ça là c'est ça que les gens ils vont rechercher ils vont rechercher puis là on parlait de ça récemment étant donné que là on manque de connexion on manque de contact humain la langue va prendre encore plus d'importance qu'avant fait que c'est c'est quand même quelque chose que nous on essaye de dire c'est au-delà de juste avoir quelqu'un qui parle français ou d'avoir un panneau bilingue ça va au-delà de ça puis on essaye d'en sortir quelque chose d'unique dans cet exemple-là le besoin ça serait la personne recherche la connexion puis la recherche dans sa langue parce que ça leur fait les émotions sont différentes fait que la solution serait de travailler à s'assurer que les gens comprennent comme tu viens de dire que les intervenants que tout le monde offre le service qu'ils n'aient pas peur qu'ils aient leur accent que ça devienne quelque chose de fierté de culture fait que tu réponds le besoin de connexion et de connexion dans sa langue et de rapprochement aux personnes avec l'offre de la langue c'est un exemple comme ça c'est dans ce sens-là je vais descendre ma liste qui d'autre que j'ai ici qui n'a pas parlé Syrah as-tu un exemple toi d'un besoin et une solution potentielle le problème qu'on reçoit souvent c'est que les territoires du Nord-Ouest ce n'est pas hyper facile d'accès et même quand on vient ici c'est hyper compliqué de se diriger c'est hyper compliqué d'avoir accès à l'information et pour les gens qui ne connaissent pas les territoires du Nord-Ouest c'est un peu et si on n'a pas quelqu'un un guide avec nous constamment c'est vrai qu'on peut être très rapidement perdus surtout avec les vastes espaces qu'il y a ici donc un problème que nous on a essayé de régler c'est que pour les francophones par exemple moi je suis quelqu'un qui est toujours à leur disposition on essaye d'être constamment là par e-mail et s'ils ont besoin d'informations comment se diriger on essaye aussi de nous les informer je sais que les territoires du Nord-Ouest essayent de créer des panneaux comment se diriger aller ici quelle route prendre quel terrain prendre donc ils essayent de créer un peu plus de panneaux mais c'est vrai que le territoire est immense et c'est pas forcément évident donc moi c'est le problème que j'ai rencontré un des besoins que j'ai rencontré depuis que je travaille ici en tourisme c'est que le manque d'informations est très très flagrant ici chez nous le besoin ça serait de se sentir en sécurité dans un territoire qu'on ne connaît pas parce que dans un sens si tu sais pas où tu t'en vas tu t'en vas en sécurité c'est comme on est tous comme je sais pas on se promène disons dans une nouvelle ville même si on sait où est-ce qu'on s'en va jusqu'à temps qu'on voit la place on est toujours un peu anxieux même si on sait même si notre GPS nous dit qu'on est en bas de place même si notre carte même si on voit jusqu'à temps qu'on voit la fiche on est tous de même mais c'est un sens de sécurité alors l'expérience est moins le fun si on n'a pas ce sens-là alors le besoin c'est de se sentir plus en sécurité et d'avoir l'occasion d'avoir une expérience plus intégrée disons parce que tu peux pas faire tout ce qu'il y a à faire si tu sais pas c'est là exact c'est ça le besoin de la personne le visiteur son besoin dans ce sens-là c'est le sens de sécurité puis ce que tu dis qui peut être la solution c'est plus de guide connaissant et aussi plus de signalisation et d'information accès à l'information puis non seulement de la signalisation mais de l'information plus détaillée pour que les gens peuvent apprendre en même temps puis vouloir continuer leur visite puis n'en connaître plus sur la place c'est bon? oui ok Isabelle Bouffard on t'a pas entendu ça un bout là il fait plus clair chez vous à cette heure oui oui le soleil va recommencer à descendre c'est la fin de la formation maintenant moi c'est c'est quelque chose qui 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 s'adapte si on veut à l'ensemble des opérateurs touristiques c'est que la clientèle souvent a un besoin de déconnecter de relaxer de sortir de la ville d'air frais mais souvent le faire par soi-même ça demande beaucoup d'efforts ça les empêche justement de relaxer fait que la solution à ça c'est de leur offrir autant de services que possible à partir du moment où ils atterrissent à Whitehorse jusqu'au moment où ils décollent c'est-à-dire en leur fournissant du transport en les emmenant à leur suggérant soit des restaurants ou en fournissant les repas durant leur séjour puis avec l'hébergement puis tout ça c'est que ça fait que beaucoup d'accompagnement beaucoup d'accompagnement oui pour simplifier l'expérience ok là vous comprenez quel est l'objectif puis pourquoi qu'on identifie le besoin parce que en identifiant le besoin on peut identifier la solution qui devient un produit potentiel fait que c'est ça le point de déchiffrer cette partie-là ok c'est ça mon marché cible ce marché cible-là cherche à faire ou cherche à répondre à ce besoin ici quand il prend une vacance ou quand il visite quelque part fait que là comme intervenant qu'est-ce que je peux faire pour lui aider à rencontrer ce besoin pour qu'il y ait une expérience positive mémorable puis pour soit qu'il revienne ou qu'il en parle aux autres fait que c'est ça c'est comme une étape une étape une étape mais c'est quand même assez simple les étapes quand tu y penses comme ça à place de tu sais on devrait faire bien ok mais ça fait du sens de faire ça est-ce que ton marché recherche ça est-ce que c'est un besoin qu'on essaie de répondre alors est-ce que j'ai les capacités de le faire fait que c'est ça vous qui a est-ce que tu nous parles ou tu parles à quelqu'un d'autre je sais pas je pense qu'on parle à quelqu'un d'autre ah ok c'est bon ok puis là quand on développe des produits puis on regarde à répondre le besoin on doit aussi considérer puis vous en avez parlé en fait l'exemple à Isabelle qu'elle vient de donner ça nous amène bien au partenariat je sais que l'autre formation on va faire ça va être plutôt sur la forfaitisation qui évidemment ça dépend sur les partenaires mais en développement de produits c'est toujours important de regarder qu'est-ce qu'on a au local qu'est-ce qu'on a dans notre région puis ça touche la faire des thèmes tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut avec qui est-ce qu'on peut travailler et où je ne vais pas prendre davantage mais travailler avec pour offrir un produit qui répond aux besoins des gens fait qu'Isabelle vient donner de l'exemple que ok le besoin de la personne qui vient chez eux c'est plus d'accompagnement mais ça ne sera pas juste une personne qui va faire ça ça ne sera pas comme parce que comme il y a le transport il y a les restos il y a de l'information c'est pas une personne qui va accompagner va tout créer l'information va faire la signalisation c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est vraiment un travail de groupe un peu mais même quand on développe des expériences c'est souvent plus qu'une personne il y a plus d'éléments que juste nous un partenariat ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus on ne parle pas nécessairement d'un forfait dans le sens typique d'un forfait mais plutôt comme comme j'ai parlé tantôt une expérience où on je sais pas une expérience gastronomique où on inclut des produits locaux bien c'est quand même un partenariat d'un sens parce qu'on utilise les produits de quelqu'un d'autre eux ils bénéficient parce qu'ils ont fait de l'argent du revenu à cause du visiteur même si c'est indirect alors c'est toujours important de garder ça en tête de regarder qu'est-ce qu'on a à notre disposition ça peut être un endroit un emplacement on peut donner une expérience qui je sais pas utilise le théâtre local ou qui utilise un emplacement local pour faire une expérience intéressante en utilisant un produit local mais c'est pas un partenariat typique comme un forfait mais c'est quand même utiliser les atouts de la place pour créer une expérience plus globale plus intéressante et puis que les gens peuvent permettre d'avoir tous les sens les émotions et tout ça ça ici c'est juste une liste de bénéfices ou de davantage de faire des partenariats on peut aligner des ressources ça devient moins dispendieux on peut partager l'effort à place de faire ta propre confiture tu peux l'acheter de quelqu'un ça leur aide ça t'aide parce que ton temps vaut plus que ça coûte d'acheter la confiture de quelqu'un c'est un exemple c'est plus efficace ça peut faire des économies d'échelle c'est plus unique une affaire qu'on peut penser aussi c'est une opportunité de créer de donner et recevoir du mentorat quand on travaille avec des partenaires eux ils en connaissent des affaires puis toi tu en connais des affaires ça s'entraide non seulement au point de vue créer des revenus mais c'est une opportunité de faire du mentorat l'un l'autre de partager des connaissances donc là vous avez parce que typiquement si on fait ça on a identifié notre marché cible on a identifié le besoin potentiel les besoins les problèmes les pain points de notre marché cible là c'est de trouver les idées de produits qui pourraient rencontrer le besoin fait qu'à ce moment-là on fait un remue-ménage fait que tu utilises la fiche avec tous les petits post-it si vous faites ça en personne disons que vous faites une formation avec des intervenants en groupe en personne vous pouvez utiliser des actuels post-it parce que c'est plus facile à les bouger après pour les mettre en thème pour les regrouper puis les faire le triage mais pour le le virtuel on va utiliser des post-it que j'ai mis sur la fiche vous pouvez écrire des idées qui pourraient rencontrer le besoin que vous avez identifié tantôt quelle sorte de produit pourriez-vous développer vous et ou l'intervenant que vous avez utilisé comme exemple qui pourrait rencontrer le besoin du marché cible évidemment ça en prend beaucoup d'idées pour en avoir une seule bonne idée c'est pour ça qu'il y a plein de petits papiers ça peut être des idées comme oh my gosh c'est fou parce que souvent on commence avec l'idée folle puis on commence à l'adapter puis on l'amène puis on prend des petites idées ça pourrait marcher si on ferait telle chose puis là c'est super unique essayez de penser à des choses assez uniques et différentes ok vous ferez un samsac quand vous avez fini ça pourrait être quelque chose de complètement nouveau puis ça pourrait aussi être quelque chose que vous ajoutez à quelque chose d'existant ok Oui, on a des idées? Oui, OK, excellent. Là, on va demander à Pierre parce qu'on ne l'a pas entendu parler ça fait un bout de temps. Je ne vois pas son visage. Oui, je suis bien là. Oui, je suis bien. Ce n'est vraiment pas simple. Moi, ce à quoi j'avais pensé, c'était vraiment une expérience intégrale d'immersion avec le tourisme autochtone. D'immersion dans une session, par exemple, de chasse. La difficulté, c'est d'avoir les intervenants qui sont disponibles au bon moment en fonction de la demande de la clientèle simple. La flexibilité, l'adaptation entre les contraintes de l'environnement et puis la disponibilité des touristes. C'est ça. Il faut de la flexibilité, beaucoup de flexibilité de part de la clientèle, ce qui n'est pas évident. OK. Le besoin, ce serait que les gens cherchent cette expérience. Ils cherchent à voir quelque chose d'authentique, une expérience avec un guide et ainsi de suite. pour faire ça, puis le produit, pour répondre à ça, ça serait une expérience d'idée avec. Exactement. Une expérience de vivre en direct, en fait, une expérience de chasse authentique. avec un groupe de chasseurs qui partent. Ça, ça, c'est le fun. Comme, j'ai toujours dit qu'il devrait y avoir plus de, tu sais, il y a plein de monde qui cherche à apprendre ça. Puis, tu sais, on regarde tous les shows Alaska Frontier, puis des shows de même Alone, Naked and Afraid, et tous ces shows-là à télé qui démontrent les gens qui survivent dans la nature, qui font des lignes de trappe, puis tout ça. Bien, il y en a plein de trappeurs, là, au Canada. On pourrait faire un produit touristique avec ça. Amène les gens à faire de la trappe dans la forêt. C'est vrai, dans la forêt, tu sais, c'est un exemple, comme tu dis, c'est une expérience de chasse authentique qui serait plus comme expérience de base historique, ainsi de suite. Ça répondrait à un besoin. Les gens cherchent des choses comme ça. Transformer la nourriture après, il y a plein de liens. Là, ça devient une plus grosse expérience. Excellent! Là, tu fais de la bouffe avec ça. Tu vois? Ça, c'est le toucher. Tu vas entendre les oiseaux. Le guide t'a parlé. Tu vas sentir la nature. Tu vas sentir la bouffe. Tu vas goûter la bouffe. Tu vois, c'est une expérience, puis c'est super unique et super authentique. Perfect! OK, Rukia, t'as-tu un exemple? Ou t'as-tu trouvé un produit, un besoin et une solution? Je passe mon tour. Je passe sur le terrain, vraiment. Donc, je vais laisser les autres me répondre. OK. Il n'y a pas de problème. OK. On va demander à Marie-Ève. Comme, personne ne veut se faire choisir. Non, pas moins. Vite comme ça, dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, on a un nouveau produit qui est lancé dans la pandémie, puis c'est la vélo-route de la péninsule acadienne. C'est à peu près 600 kilomètres de vélo-route, mais on a un trançon de 70 kilomètres asphalté dans un sentier fermé dans la forêt. Ça fait que c'est nouveau, ça fait que c'est nouveau, 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 puis c'est la première été qu'on a un peu vécu ça, puis ça a créé comme de l'engouement. Mais on réfléchit à ce qui pourrait être intéressant pour faire connaître la vélo-route davantage, puis on a peut-être pensé à faire une expérience gastronomique à vélo, puis avec des arrêts à différents points d'intérêt visuels, ou des points d'intérêt parce que la vélo-route traverse des champs de bleuets. Elle passe au bord de mer jusqu'à des producteurs d'huile. Ça va même dans les champs jusqu'à différentes cultures, fait que c'était un peu amalgamé nos produits locaux, des chefs, du vélo, de la famille, puis développer une expérience pour trouver ça. C'est ça que j'avais dans la vie. Est-ce que vous avez, je dis vous, les personnes qui mènent ce produit-là, est-ce que si on demandait, si on fait des sondages, si on demandait aux gens qui ont fait l'expérience, qu'est-ce qu'ils recherchent ou quels ajouts qu'ils pourraient mettre pour rehausser l'expérience? Ce n'est pas une expérience existante. Ce que je t'ai dit, c'est un remue-méninge dans ma tête à moi, de qu'est-ce que j'aurais aimé pour produire. Non, non, mais le sentier est là. Oui, il vient juste d'être ouvert. Ça, c'est le produit, mais là, toi, tu aimerais le développer en expérience. C'est ça, je veux dire. Ils ont fait des sondages auprès des gens qui ont utilisé le sentier. Ils ont fait déjà des focus group pour un petit peu connaître les intérêts et quel genre de cyclisme qu'ils vont fréquenter la vélo-route. C'est sûr qu'il y a toute une clientèle plus familiale, plus récréative et non sportive qu'utilise la vélo-route. Les purs et durs vélos, eux autres, ils vont aller sur la vélo-route, peu importe. Mais la petite famille ou le petit couple que ça étend de vivre une expérience particulière, je pense que toi, Arlotte, gastronomie, ça serait peut-être de rendre l'utile à l'agréable, je pense, pour cette clientèle. Absolument, puis c'est une clientèle qui paierait pour. Oui, je paierais pour. Absolument, absolument. Ça, c'est un excellent exemple d'un produit qu'on regarde à le développer en expérience pour pouvoir monter les revenus, attirer plusieurs différents clients. C'est justement ça. Tu réponds à un besoin parce que tu as identifié ton marché cible et tu sais qu'eux, ils cherchent plus que juste faire le tour du sentier. C'est ça. Puis il y en a qui sont adeptes de vélos électriques maintenant. Ça pourrait être même de l'allocation de ces types de vélos-là. Oui, puis s'il y a des vélos comme ça, tout à coup, c'est non seulement maman et papa, c'est maman, papa et grand-maman. Oui. Ça devient plus accessible. Ça devient un plus gros marché pour le même produit qui a été évolué à offrir. C'est plus juste du sport d'élite ou du sport de connaisseur. Justement, puis sinon, faire le tour d'un sentier, c'est comme, OK, c'est à coup, mais faire le tour, manger les bleuets, ah, bien, tout à coup, je vais acheter de quoi, je vais peut-être acheter un souvenir, je vais prendre une photo, je vais le poster sur Instagram, tu sais, c'est ça. Cool. OK. Puis là, Julie, tu as l'air comme si ça te tente de parler, là. Une dernière, puis on va continuer. Oh, Sarah veut parler. Elle a monté sa main. Elle a misé sa main. Ah, pas six erreurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû, car je ne connais pas le Canada avant le COVID, mais j'ai pensé vraiment à autre chose. C'est une plateforme où la carte représente vraiment la réalité. Je ne sais pas, est-ce l'esprit d'une nouvelle arrivante, je ne sais pas, mais vraiment, si on crée une plateforme où la carte représente la réalité, pour toutes les personnes qui peuvent visiter notre région. Peut-on travailler ensemble, je dirais, le gouvernement, les intervenants et les entrepreneurs, pour vraiment innover les produits et aussi la qualité des services dans laquelle on vend ces produits-là. C'est vraiment, je pense, c'est d'une manière plus globale. Bon, c'est bon. Puis quand tu parles d'une carte qui représente, tu veux dire quoi ou juste? Oui, je vais prendre l'exemple d'Isabelle de l'Ontario. Par exemple, quand on vient à l'Ontario, il me dit que c'est bilingue et toi, dans ton cerveau, tu dis, quand je dois faire mes courses, bien acheter des souvenirs et tout ça, je trouve obligatoirement des gens qui représentent ces services-là dans les deux langues, alors que ce n'est pas la réalité. OK. Je pensais que tu voulais dire peut-être aussi la réalité de la géographie, parce que les gens pensent qu'ils peuvent aller de Vancouver à Montréal dans une journée, là, tu sais, c'est comme... Oui. Il y a aussi la distance entre les régions, la différence entre les régions. C'est vraiment pas comme la carte. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Cool. OK. Fait que là, la prochaine étape, quand on fait du développement de produits, on a identifié... C'est de prioriser nos idées. Fait que, en temps normal, on aurait des petits post-its, ça sera plein d'idées, parce qu'on a identifié plein des besoins, on identifie plein d'idées. Là, on prend ces idées-là, puis on les évalue contre des critères de réussite. Parce qu'on peut avoir peut-être 50 idées, mais on peut pas toutes les faire, puis c'est pas toutes les idées qui vont être... qui seraient un succès, disons. Fait que là, ce qu'on fait à ce moment-là, on prend la petite carte, puis on peut dire, OK, mon idée, idée 1, est-ce qu'elle, mise en place, stimulerait l'essence des visiteurs? Oui ou non. Inciterait une réaction émotionnelle? Oui ou non. Fait qu'on passe la grille, on évalue toutes nos idées selon la grille, puis ça nous aide à déterminer quels auraient le plus de chances de succès. Fait que si on travaille avec un intervenant, puis ils savent pas, bien OK, mais ça, je devrais-tu faire celle-là, celle-là, celle-là? C'est tout bon, tu sais, je pense que ça serait cool. Celle-là, bien, je pourrais travailler avec un tel. Bien là, au moins, ça nous donne une façon d'évaluer et déterminer, prioriser nos idées pour identifier un produit qu'on pourrait actuellement développer, puis qu'on pourrait mettre en place, puis tester avec les gens qu'on sait déjà qu'ils rencontrent au moins une base de critères, selon les tendances du marché, selon ce que les gens cherchent, selon le fait qu'on veut avoir une bonne expérience globale et positive pour les gens. Fait que ça, ça serait typiquement la prochaine étape. Fait que vous avez l'outil, vous pouvez faire ça avec vos idées, passer à travers tous les cochers, puis ensuite, parce qu'on est déjà 3h22, mais je vais au moins vous expliquer comment le faire. Vous avez les outils maintenant, puis vous pouvez le faire avec vos intervenants quand ça vient le temps. Fait que c'est ça la prochaine étape. Vous avez la fiche dans votre petit cahier, là. Une fois que vous avez identifié, disons, l'idée numéro un que vous voulez mettre d'avant. Fait que vous allez, celle qui a comme mieux noté ou qui a monté la crème de la crème de vos idées selon les critères, selon qu'est-ce qui serait faisable. Là, vous la prenez, puis vous comme créez votre prototype. À ce moment-là, vous créez le prototype, c'est quand il y a une autre fiche dans votre cahier où vous allez nommer votre produit, vous allez identifier le marché cible, vous allez identifier le besoin auquel vous répondez. Je vais l'ouvrir, cette fiche-là, pour que je puisse la voir moi aussi. Ensuite, c'est qui le client que vous avez ciblé avec ce produit-là? C'est quoi les attentes ou les souhaits que ce client a? Fait que c'est quoi ses désirs? C'est quoi les besoins que vous essayez de rencontrer avec le produit? Comment est-ce qu'ils vont trouver? Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire du marketing une fois que c'est en place. Qu'est-ce qu'ils vont faire au juste? C'est quoi l'utilisation comme l'opérationnel autour du produit? C'est quoi l'énoncé que vous allez utiliser pour le décrire, pour raconter l'histoire, pour appeler le marché? C'est vraiment comme votre énoncé de vente. Alors, ça c'est le produit, c'est à eux autres qu'on s'adresse. Ils cherchent ça, on va faire ça comme solution. Ils vont faire, c'est ça le 1, 2, 3, l'étape. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'expérience, c'est quoi ou juste? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on le décrirait? Ça serait quoi notre petit énoncé quand ça vient au marketing? Notre one-liner, l'affaire qui va vendre notre salade. Puis, en fin de compte, quand ils ont tout fini et qu'ils ont fait l'expérience, c'est quoi le souvenir que ça va inciter? En fin de la ligne, qu'est-ce que tu penses quand ils vont chez eux? Ils vont dire à leurs amis? Puis c'est quelle partie de l'expérience qu'ils vont dire? Wow, ça c'était cool à cause de... C'est quoi ce souvenir-là? Parce qu'en fin de la ligne, l'expérience devrait créer ce moment-là. Le moment où ils veulent partager, où ils veulent prendre la photo, où ils veulent en parler, où ils veulent retourner plus tard, où ils veulent peut-être même dire, OK, bien, je vais acheter ça pour mon meilleur ami ou ma mère, ou je vais les ramener là parce que c'était tellement une belle expérience. Donc, c'est ça, on fait ça, c'est ça les étapes à suivre pour les intervenants quand ils développent des produits. Vous autres aussi, vraiment, si, comme Isabelle a dit tantôt, quand ça vient au circuit, puis développer davantage, c'est de dire, OK, bien, qu'est-ce qui tombe, puis qu'est-ce qui ne tombe pas là-dedans? Puis ensuite, après qu'on a tout fait ça, on a tout créé ce prototype-là, c'est vraiment le temps de le tester. Fait que je sais que personne n'a vraiment eu le temps de tout faire ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à, qui serait capable de nous dire au moins le nom de leur produit, à qui ils s'adressent, puis qu'est-ce que ça leur est de l'air? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se porte volontaire pour faire ça? Non, personne. Bien oui. OK, vas-y. Je vais essayer de remettre là. OK, moi, j'ai pensé, parce que je travaille un petit peu là-dessus, bien là, j'étais un petit peu freinée dans, on a été un peu freinée dans notre élan, mais on essaye de, à partir de l'expérience Cano Voyageur d'Émile-Île, qui se fait avec un guide autochtone, on essaye d'ajouter, en fait, un guide francophone qui va venir, justement, faire le lien historique entre les explorateurs, l'arrivée des Européens, la relation avec les autochtones, évidemment, tout ça dans le respect de chacun, que ce soit disponible aussi, évidemment, dans les deux langues, et puis de créer cette expérience-là avec Parc Canada. Donc, c'est sûr qu'on vise une clientèle qui soit, qui est plus familiale, qui est évidemment intéressée à la culture, à l'histoire. C'est aussi un produit éducatif, puis on viserait, pour commencer, peut-être une clientèle un petit peu plus régionale, provinciale, mais ça pourrait être un produit qui serait éventuellement prêt aussi aux clientèles plus lointaines. Les attentes, bien, les gens veulent tout simplement connaître l'histoire du Canada, des peuples fondateurs, etc. Ils vivent une aventure en même temps, parce qu'ils sont sur un canot voyageur, et puis ils rencontrent aussi des locaux, parce qu'ils vont interagir avec des guides qui sont de la région, qui connaissent cette histoire-là. J'en étais rendue à découvert comment le client trouverait-il l'expérience. Bien, c'est sûr que je pense qu'il faut utiliser les canots, les canots, c'est le cas de le dire, pas les canots, on s'est qu'un T, mais les canots connus, donc, à travers le site web Ontario Travel, et puis éventuellement, si ça devient une expérience distinctive à travers Destination Canada, mais vraiment positionner ça comme un produit unique, qui est un partenariat entre plusieurs, en fait, intervenant, les milliles. Comment le client le fera ou l'utilisera? Bien, c'est sûr que souvent, c'est quelque chose qui va être peut-être inclus dans un autre forfait, si c'est des clients qui viennent d'un petit peu plus loin, donc ça va être vraiment une activité inclue dans un forfait, ou ça va être quelque chose qui va être disponible, comme je disais, à une clientèle plus régionale ou provinciale. Donc, ça répond bien à la question. D'énoncer, permettant de raconter l'histoire, bien justement, ça tombe bien parce que c'est très riche, donc on pourrait partir, par exemple, de Champlain, de sa découverte, de son partenariat avec les Autochtones, etc., pour vraiment dire, venez vivre l'expérience en canot voyageur comme Champlain, comme les explorateurs ont pu le faire. Et puis, les souvenirs, je pense que souvent aussi, on peut distribuer des petits morceaux de décors ou des petites choses comme ça que les gens peuvent ramener chez eux pour se souvenir justement de leur voyage. Et puis, ils peuvent aussi partir peut-être avec un petit guide qui parle de cette histoire-là ou, je ne sais pas moi, un petit guide de coloriage, par exemple, pour les enfants. Ça fait que des petits souvenirs pour pouvoir continuer à raconter l'histoire et éventuellement ce que les gens s'en souviennent. Voilà. In a nutshell. Excellent. Excellent. Puis même, je l'apporterais à un autre état pour comment est-ce qu'on peut s'en souvenir. Des fois, on pense, dans l'instant, la personne est là, ils vont quitter avec, mais il n'y a rien qui empêche d'envoyer quelque chose plus tard, de leur envoyer quelque chose. Tu sais, comme il y a des magasins qui prennent, c'est quand ta fête, puis ils t'envoient de quoi à ta fête? Même genre de choses. Tu sais, il y a peut-être une petite surprise, une guéguise surprise que tu envoies. Tu sais, ça raconte l'histoire, ça continue l'histoire, ça ramène le souvenir. Bonne idée. Parfait. OK. Ça fait que là, l'affaire qui est le fun, c'est que tu viens de tester. Fait que là, les gens, nous, on est tous les volontaires qui ont écouté à ton idée pour voir, on a testé le concept. On ne l'a pas fait, mais on a testé le concept. Alors, tu sais, les gens, tes collègues pourraient facilement, plus tard, t'envoyer un email, te dire, bien, ou tu pourrais quand même envoyer un courriel à tes collègues qui viennent d'entendre ton histoire, puis leur demander leur input. Tu sais, c'est une façon de tester. Quand on est juste dans la section ou la phase planification. Évidemment, une fois que le prototype est mis en place, on veut tester l'activité avec des gens qu'on fait confiance, qui vont nous dire la vérité. Parce qu'on veut savoir, c'était-tu bon, c'était pas bon, qu'est-ce qu'on peut changer, on doit adapter. On doit toujours adapter, peu importe, mais c'est toujours le fun d'avoir un mix de gens qui rencontrent, qui sont vraiment notre marché cible, qui le testent. Donc, tout bon produit, on veut les tester parce que c'est eux qui vont en parler plus tard, puis on veut vraiment que ça soit quelqu'un qui nous donne bien du feedback, qui nous donne de l'input. Ça, c'est comme la prochaine étape après avoir fait le prototype, on teste. Une fois que c'est testé, bien, on le vend. Notre produit est développé. Puis après qu'il est développé, là, on sort dans le marketing. Ce n'est pas un cours de marketing ici, c'est un cours de développement. Ça fait que je n'ai pas touché sur le marketing. Mais évidemment, le marketing, c'est la prochaine phase. Malheureusement, il y a plein de places qui font du marketing sans développer le produit en premier, qui je n'ai jamais compris. Mais on devrait vraiment le faire de l'inverse. Avoir un produit concret et ensuite le vendre. Alors, c'est ça. Ça fait que tester, inviter des volontaires, essayez, répétez, prendre des réactions, adapter, poser des bonnes questions. Puis là, il ne faut pas oublier que ce n'est pas toujours un succès immédiat. Il y a des erreurs. C'est mieux d'avoir des erreurs durant la phase test que plus tard, parce que, tu sais, ça peut coûter beaucoup plus cher. Pas tester. Des visiteurs viennent l'essayer, ce n'est pas bon. Puis là, ils disent toutes des affaires négatives. Bien là, tu viens de perdre. Non seulement le travail que tu as fait sur ton nouveau produit, mais ta réputation, elle se fait taper dessus. Surtout avec les médias sociaux maintenant, you can't afford bad publicity. Il n'y a personne qui peut… Tu ne peux pas avoir de la publicité négative, parce que ça continue, ça continue. Même si ton produit était bon pour 30 ans, aussitôt que tu as de quoi de nouveau qui n'est pas bon, c'est ça qui va se répartir. Ça fait que c'est important de tester. C'est l'apprentissage. C'est vraiment, tu sais, c'est bon de faire les étapes. Travailler avec vos intervenants pour qu'ils suivent les étapes. Et puis, c'est important de toujours regarder aux tendances de marché parce que ça change, puis ça veut dire qu'on adapte tout le temps. Au niveau de ces étapes-là, il y a une chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est l'évaluation des coûts. Oui, absolument. L'évaluation des coûts, c'est définitivement une composante super importante parce que ça fait partie de ton modèle de business. Si tu es déjà en affaires, ça devrait faire partie de ton business plan, peu importe, à tous les ans. Quand tu revois ton mode d'entreprise, tu devrais te faire un nouveau plan d'affaires pour chaque… C'est comme peu importe le secteur. Si tu te lances un nouveau produit, si tu te lances une nouvelle division dans ton entreprise, tu fais toujours un nouveau plan d'affaires pour cette chose-là. Le marché cible, tout ça, c'est des composantes. Mais après avoir identifié les idées, puis déterminé quel qui est le meilleur choix, bien là, on fait l'évaluation des finances. Ça fait du bon sens. Ça peut-tu amener du revenu? C'est quoi le net en fin de la ligne? Le net potentiel, puis quand on fait le testing, ça nous aide à déterminer ça aussi. Parce que des fois, sur papier, on pense, OK, ça va coûter un tel montant, on peut faire un tel montant. Mais une fois qu'on le teste, on peut avoir une meilleure idée de est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on doit faire des changements? Est-ce qu'il faut y apporter d'autres choses? Est-ce qu'on doit regarder d'autres partenaires? Alors ça, c'est le testing. C'est pour ça, une autre raison qu'on fait beaucoup de testing, c'est pour déterminer c'est quoi les coûts véritables, puis c'est quoi le potentiel véritable au point de vue net. Donc, c'est pour ça l'étape de testing, il ne faut pas la sauter. Donc, c'est ça. Il est 3h35, pas pire. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, je vais partager le PowerPoint avec Chantal, puis elle va vous le faire parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada